C'est les Théo de Grenoble ! Les Théo ! Chaleur ! Bon, des cours d'hiver ! Non, non, on va pas yuler ! Mais bon, enfin ! On fera un peu longtemps ! Voilà, Bopi a fait lieu aussi ! Mais il reste plus de 3 boines et je pourrais mettre aussi le Parti Retire. Bon, bah du coup, on va commencer cette première weekly ! Ouais, depuis combien de temps ? Depuis octobre ? C'est qui qui est parti ? C'est qui qui est parti ? C'est parti pour relancer ? Ça va quoi ? Ça va quoi ? Ouais, c'est ça, c'est bien ! 20 octobre ? 20 octobre ! 20 octobre ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est une demi-année ! Il commence à faire ! C'est bon en vie ! On va continuer à 16 ! Et puis peut-être à plus ! On peut voir qu'il y a des places pour un peu plus de setup ! En vrai, si on a besoin, ça va aller bien ! Mais bon, on verra ! On verra ! Il y a un gars qui est encore au labo ! Parce qu'on ne peut pas sortir de mon argent ! Il dit que je vais au boulangerie ! J'espère que tu feras de bons petits temps ! Il y a Moon qui a dit « je vais au boulangerie ! » Bienvenue à cette première notice weekly ! Oui, c'est l'arbre ! C'est la première weekly au notice ! Du coup, intitulé 20 millions d'utilisés ! Je ne sais plus qui ! Il y a l'autre, il y a celui que Rogue One ! Je sais pas ! C'est la merde ! Il faut faire mon petit délire ! On a 16 joueurs ! On a 5 setup ! 3 ici, un là-bas et un en stream ! On annoncera à l'avance qui sera le match en stream ! C'est quoi le plan ? Tu verras bien ! Ce sera pas toi ! Du coup, on va directement commencer ! A la place de Kalos, on a l'Open Cave ! De toute façon, tout est expliqué sur les roussettes ! De toute façon, les roussettes sont tout propre ! Il y a tout marqué ! C'est ça ! Si vous avez besoin de boissons, je pense que quand elle s'appelmatise... Toi, moi j'en dirais 10€... 5€, t'inquiète ! On en a eu des billets de santé ! C'est une belle cast ! Et on va tout de suite commencer avec le premier match qui sera Bastos contre Oregi ! Oh ! Je sais pas comment on va nommer les setup par premier setup ! Regarde, ce sens ! 1, 2, 3, 4, stream ! Du milieu fond ! Elles ont prépare ! 1, 2, 1, 2 ! Lupa, tu veux jouer tout aussi ? Euh... J'ai dit qu'il n'y a pas le stream ! Et du coup, tu fais loupa dame ! Il fait loupa dame ! Tu sautes wick ! Tu sautes wick ! Alors, écoutez ! Ensuite, on a Lupa contre Zdame ! Sur le setup 2 à côté ! On aura Mush contre Blux ! Blux ! Blux ! Blux ! Sur le setup de stream ! Et je crois que c'est Mush qui revend ! On aura sur le setup de stream ! Rosa contre Roboane ! Et ensuite, on aura le setup Canap ! C'est 15€ ! T'inquiètes-moi ! 15€ ! T'inquiètes-moi ! 15€ ! C'est ça ! 15€ ! C'est ça ! Bon bois ! 15€ ! C'est big ! Je crois qu'on va prendre la partie ! Il va nous falloir 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 ! Tu n'étais pas là ! Vous pouvez répéter ! Tu joues sur le setup 3 là ! Comment ? C'est un match ! C'est un match ! C'est un match ! C'est un match ! Il va passer pour le premier tour ! Pour noter vos bannes ! J'ai eu un match ! Le match ! C'est un 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 match ! Moi j'ai loupalement ! Le progne ! Pas à moi ! Avant d'un match ! Je vais toucher à ma manette de 4 places ! J'ai essayé de faire des sessions ces derniers jours, mais personne ne m'a pas fait. Là, je prends le cahier, je passe derrière les gens, j'ai un stylo. C'est pour un coiffeur ? Petit, petit, petit ! J'ai envie de casque. Ah, mais il y a une webcam carrément ! Non, elle ne marche pas. Mais là, j'allais m'encoiffer dans les toilettes. En fait, c'est qu'en gros, il y a des gens qui servent tout le temps. Et ils pourront acquérir une sanitaire. Tu joues avec Memus ? Tu ne joues pas ? Il y a des madame qui a m'accompagné. Tous les Théo vont jouer, là. Bonjour, mon dieu. 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 Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tu n'utilises pas la cam, du coup ? Non, du coup que c'est trop... Sinon, vous êtes trop proches. C'est un autre à l'aide. C'est une carte en ordre portable. C'est une carte en ordre portable. C'est une carte en ordre portable, c'est une carte en ordre. Ah non, mais la cam, c'était celle-ci. Oh, les castors nous intéressent peu. Ce qu'on veut voir, c'est les joueurs. Oui, c'est ça, on veut voir les têtes. Oui, c'est d'accord, le savoir à la voix, c'est le micro de l'enquête. Ah, c'est le micro du PC. C'est ma part en français. Ah ouais, j'ai mon micro, mais il faut être chiant, parce que c'est un truc à pied, donc on doit être là et se le dire. Oh, il y a Noomus qui entend bien. Est-ce que vous avez vu un petit peu de l'Overlay ? L'Overlay de ce script qui est quand même incroyable. Voilà, que j'ai fait entièrement. Je me rappelle d'expliquer 2-3 trucs sur internet du coup. J'ai pas fait les rouages, quoi. Il a fait l'héro à elle. Admirez un petit peu le logo LG. Ça, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait, et franchement, quand je l'ai lu sur Smash LG, c'est bon. Il s'est donné une identité. Et là, il a noté ce qu'il a fait aussi. Il a refait le noté. Il a refait le noté pour le plus... le plus dansable, avec les couleurs. Plus en cohérence. Il n'y a pas de graphique. C'est ça. C'est pas parti que de Wii. Et du coup, après, il y a l'intention sur Régis qui sera en Scroofa Thames. Régis, c'était où ? Pour moi, ça a été très grand. Il a fait quelques weeklies. Quelques weeklies du jour ? Oui, il a fait quelques weeklies. Il avait perdu contre Fab D. Fab D. Et Xio 3. Et Mimu aussi. Il avait fait 2-1 contre 3. En 2-1-2 ou 2-1. Ah oui, il avait perdu 2-1 contre 4-1. 7 minutes ! Et ça, ça serait pas notre père Big Mama qu'il faudrait s'ilater sur le moton A. Je vous coupe aussi du stream ou pas en faisant ça ? Big Mama ! Ah oui, il faut pas le mettre là ici. Il est juste à l'arrière face. C'est le vert clair ou le bleu ? C'est le vert. C'est le vert clair ou le bleu ? C'est le vert. Avant, tu mets ton écran. Il est juste au vert clair ou le bleu ? Tu sais, c'est le vert clair ? Je peux j'aimerais plus ça ? C'est le fond là, c'est-à-dire que c'est pas lui ? Match V ! Ouais, non, je veux pas refaire ! Il manque le jeu de la ? Moi, je suis un Warrior. J'ai pas besoin de ça pour gagner un jeu. C'est bon. Moi, j'en ai besoin pour... C'est moi si il y a un mec qui n'en a pas besoin. Je décide. Le mec, tu ne joues pas ! Le mec, tu ne joues pas ! Je ne suis pas. C'est vrai que c'est ça que tu joues. Le mec, c'est notre mec. C'est vrai qu'en lui, c'est notre mec. Je pense qu'il est fatigué. Il est fatigué. S'il arrive à passer 0-1, Winner Route 3, je comprends. S'il arrive à passer 0-2 ! Winner Route 3, c'est la finale ! Non, c'est le quart. C'est le quart. Non, c'est semi. J'ai besoin de gagner le quart. J'ai foutu le stream dans tous les channels. Je t'avoue que Winner Route 3, c'est un upset choquy. Il y a une île raport de match. Il faut déjà passer un upset par l'autre. Moi, c'est improbable. Un Ditto, c'est un peu chelou. C'est sûr que Ike, avec des matchs qui allait se lancer. Enfin, qui était lancé. On avait des variations. On avait des groupes à Dames, Lux, Mushroom, Rosary, qui sont vraiment runnées. On est à French à Dames, qui sont très forts. Vous voyez, qui sont grands joueurs à Dames, vos joueurs à Dames, et qui sont les groupes à Dames, Tu as joué Pac-Man ? Tu as joué ton... Ah, le counter ! Alors, laissez-moi prendre ce nouveau rule set. J'ai peut-être à sortir ma min-min que je l'avais ! J'ai mis mon counter le Luigi ! Bon du coup... Ah, il qui pitch, on est d'accord ? Ouais ! Là, je bann... Et là, moi je bann... Je bann Yoshi... Et je bann... Et le Battlefield... Je promets que c'était quoi ? Yoshi... Battlefield... Lailats... Je vais laisser le choix, on monte... Et euh... BF2... PS2... Et North Cavernes... Moi, North Cavernes... J'ai pas peur... Je vais sur North Cavernes... On bann DC, PS2... Il y a quoi ? Il y a un bann... Il a bann DC, PS2... Non, il a bann... Tout sauf... PS2 et... North Cavernes... Donc... DC, SVG... Et Battlefield... DC, SD... Et Smash Wii... Bon, c'est bon ! Pour toi, c'est le goût ! Je vais mettre ma petite musique... Ah, c'est bizarre que vous m'appellez... Je vais mettre ma petite musique, excusez-moi... Faites gaffe à la musique ! Musique, copyrighté sur votre terrain ! C'est clair ! Oh, il y a Diego ! Let's go Diego ! Diego ! Ecoutez, il y a Telli Tello ! Il y a Bach et Telli Tello ! Il y a tout le monde ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! C'est le plus gros stream ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Désolé ! Grenoble ! Je veux dire... Citation, depuis le Mexique ! Oui, mais écoute... J'ai plus l'Italie ! J'ai plus l'Italie ! J'ai plus l'Italie ! C'est ça ! C'est ça ! C'est pas moi, je l'ai ça ! Mais le B aussi ! Il y a des différents bonnes bonheurs ! C'est incroyable ! Tu avais pas dit que sur Smash Go ? Je voulais... Ah putain ! Merde ! Big ! Big ! On tweet sur Smash Go ? Ah ouais ! Je veux dire... Ah merci ! Je suis pas suivi les mots ! Bah ! Gratiaf ! Gratiaf ! Gratiaf ! Mais les gros femmes c'est pas en fait le gros vieux ! Je suis le torse caverne ! Ma tweet, on a parlé le sang ! Et on a parlé le sang ! Et on a insulté ! C'est gros fonds ! Ok, on crie pour nous carquer ! On est pire caster ! Pire caster ! Pas un pire caster ! Mais est-ce que c'est... Pire caster ! Pire caster ! Pire caster ! C'est X en bas du jeu ! Tu as noté ce bain ? Je ne sais... Elle nous dérègue jusqu'à l'air mais tout ! Ah les joueurs sont... C'est vrai, ils me sortent du coup de gueule ! De toute façon, on part aussi ! Quand même là, c'est match sur France pour les deux ! Oh oui là ! Il y a deux... Sappers ! Des balles ! Des pitchs ! Si elle est de hype ! Ah ouais ! C'est ça un peu quelque chose ! On regarde 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 ! Ah ! On regarde ! On regarde ! On regarde ! Ils ont mis du temps ! À une sorte qu'on était… On rappelle qu'Aye, il a très bon, Il est très bon ! Ah, c'est assez safe ! Tu as le très safe ! Ouais ! Bien plus, j'ai le temps de pitch, il a acheté du safe ! Oh la ! Oh ! On voit là ! C'est trop utile ! Allez ! Oh ! On va juste donner un bon jard ici ! On va voir ! On va vraiment relever le haut ! C'est sympa ! C'est un peu très bien, elle a un coréneur d'une couleur depuis le début de la game. On voit qu'il y a un délo qui a été inspiré. Tu sais qu'il y a 5 primes entre le débit par la table de l'ouvre et... 5 primes de l'ouvre. Je ne sais pas si c'était à Ronan. Mais c'est à Ronan. 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 On se retient. On est dépassé, on met les portes en France. On voit d'autres la table. Oh j'ai vu que je l'arrive au faveur. Oh des marges ! Il est là ! Il est là ? Il est là ! Il est là. C'est bon, c'est bon, c'est bon ! une autre P1 Même s'il est proche à air avec un 1, notre adversaire 90% Bonne pitch Ça va Il a deux rondes Là il est bien On va en rendre dans la zone avec un 1, 2, 3, 2, 3 C'est un peu plus fort. Je vais le faire trop de suite. Oh, c'est beau. C'est un peu plus tard. Oh, il s'est pas touché. Oh non, il s'est froid. On a... On a l'air sur Pekin, c'est pas grave. C'est un peu plus tard. On a l'air sur Pekin. On a l'air sur Pekin. Oh, bien. On a l'air sur Pekin. Oh, il y a pas une crotte à l'ordre. Il est au-dessus de Pekin. Il est au-dessus de Pekin. Il est direct. Il est au-dessus. On se fait pas en suivre. Il est trop au-dessus de Pekin. Mais pour voir ça, il est au-dessus. Il est au-dessus de Pekin. Oh, il a l'ADR. Il est au-dessus de Pekin. Il est au-dessus de Pekin. Bon, alors, je vais le faire passer. Ah, c'est ça. C'est un peu plus tard. Il est au-dessus de Pekin. Il est au-dessus de Pekin. Oh, c'est dommage, ça. Il a lui passé. Il est au-dessus de Pekin. Il est au-dessus de Pekin. Il est au-dessus de Pekin. Non, non. Il est au-dessus de Pekin. Il y a pareil. Il y a eu un peu de Pekin. Un bureau, cette technique va tour-tour-tour... Pardon monheur. De force, il reste à court heureux. Ils font apparaître jusqu'à 40 seconde. Et ça part sur... sur 1-0. On rejoint les Pasons, les Pasons, les Pasons... ...es pour... A la taverne A la taverne A la taverne A la taverne Destination finale A la taverne Et... Et c'est ma jouée Pardon ? Bonjour Tu viens cast ? Bonjour C'est le meilleur match Bonjour ! C'est le meilleur match C'est le meilleur match C'est le meilleur match Bon alors, il y a combien ? 1-0 pour Rosario J'ai juste donné une braquette à notre chère ami Diego Il y a pas d'autres braquettes ? Non Mais que pour les deux en fait D'ailleurs qu'est-ce que vous entendez par exemple ? D'où on dirigeait ? En première fois Il y a un, il y a une La Game 2, c'est tout Oh la la Oh la la Là on trouve les B&B Les B&B Le Pain et le Beurre C'est pas parce que j'ai dit qu'on a été sur les beurres C'est unelagen ? Un peu C'est moi qui regarde. C'est moi qui regarde. J'avais un mais c'est moi qui les paye. C'est pas ça ce qui regarde. Ah le nez entre quand t'as un meilleur. On dirait une mère et... Ah mais je me faire avoir à chaque fois. C'est chiant. C'est chiant. Bien joué. Il me raconte. Il me raconte. On a plus de saut. On est qu'on craquait. Et on rappelle comme disait. Pas du tout. C'est un petit coup. C'est un petit coup. Il a très bien vu du côté de Robin. Aïe aïe aïe. Tu ne fallait pas louper en effet. C'est bien vu pendant un moment. Non mais pour le coup. Tu t'es juste. On va dire ce qui est intéressant. Parce qu'il y a eu une reconnaissance qui fait que j'ai vu pour qu'on n'est pas trop. Il faut revenir dans l'air. C'est un petit coup. C'est une idée contre... Il n'y a pas l'attention de notre camp. Enfin une fois les connaisseurs. C'est une certaine chose que j'ai demandé. C'est un peu utilisé. C'est un peu utilisé. Je pense qu'ici, il y a un peu d'opties. Et ce qui concerne, il y a un peu très statique. Mais ce n'est pas possible. Et du coup, il y a un peu trop large. Il y a un peu trop large. C'est très immense. Il y a un peu près de Mario. De Mario, oui. Il y a un peu plus petit C'est de Mario Mario au final. C'est un peu comme Mario en região. Encore une fois les bossées. C'est ça. Il y a toi l'autre. Autre fit pour moi you. Pour moi marocain. On a pris le coup d'un petit Spycabin, il ne saurait pas été mignon. C'est la première édition de Game of Thrones, on donne l'allon et on a... On va pas prendre tout ça, on va prendre tout ça, on va prendre tout le casqueur. En fait, j'ai mon micro, mais je pense que je veux dire, j'ai le chien parce qu'on est trop tard. C'est vrai, on va se dire, on va se dire, on va se dire, on va se dire, on va se dire. Mais au début, on va se dire, on va se dire, on va se dire, on va se dire. On va se dire, donne-moi ça. Donne-moi ça. Non, ça va, c'est pas le bon. C'est une vornique. Sentir un cru. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a Damien. Il y a Damien. Non, merci. Moi, je crois qu'il faut être très fort. Il faut le faire. Au début, je voulais voir si ça a marqué comme ça. Voilà, soyez un vieux joueur, c'est trop mis de trier. On est encore en train de... Tout se passe bien. Ah, attention, on l'a fait trop. Il y a une socle en socle. C'est... 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 Et... on a mis un nerf, il y a une socle. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. C'est pas facile, notamment, en effet. Vas-y ! Allez, vas-y ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah mais c'est toujours sauvé du jeu Ouais mais ça, il y a In Ouais, il y a un fantôme Ici il y a un fantôme Et là, on prend une forme Là, c'est le jeu qui vient à l'aventuré On voit pas les sacs, ouais, le jeu even 2 J'ai vu ça après, quand j'ai fait mon truc Malheureusement, il faut que là il y a Il y en reste 2 pour... On les voit mal en fait C'est compliqué de faire Peut-être qu'on voudrait mettre un compteur le sac C'est trop mes trucs du moment donné plus tard Ouvrez les yeux, open your eyes Moi j'étais tout le temps que j'avais mon truc s'il est Mais j'ai oublié les stocks C'est pas grave, c'est pas grave Au moment du coup, on va en trouver un truc Je sais pas trop si il faut faire du tout le combo game Plastique de Bayou C'est une belle question, mais c'est toujours pas tout simplement Est-ce qu'il faut être un peu acteur ou peut-être tout simplement Un petit smash les familles En plus il y a de la bonne expérience Il y a de la jable de voir qui m'explique ça Ouuuh ! Sans Bayou a son double tour, ça va Non c'est bon, il y a double tour Je pensais qu'il l'avait déjà pris justement dedans Parfait parfait Oulala, j'ai une fantôme de Zelda qui fait mal Donc c'en a fait compliqué pour Bayou A partir du moment où l'adversaire accepte le tir On va devoir rester loin Le problème c'est de trouver un kill sur Zelda Parce que c'est déjà un peu un mur Zelda Ouais T'as l'équipe box heureusement Ah là c'est pas dommage La classique c'est ici C'est que Bayoumota a fait tout leur petit combo et tout ça dans les airs Elles ont un truc très gros J'en ai mis des réag Et ils jouent une petite dodge Comme ça Et tout ça Il est calme pour... Il y a du gros smash qui a pas l'enbrouillant Il est bien sorti C'est ça qu'il doit trouver Après ça vraiment une fois que les pourcentages sont là Il va pouvoir plus suivre Et là je sais pas si on va les combo de l'adversaire Et puis il doit s'abranger pour trouver d'autres choses D'autres deux garçons Mais ça a été bien ça marche pas Ah oui 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 D'un coup il y a deux permédiensats C'est très bizarre Ah oui Ah en même temps il y a Bobby qui a un combo Ouais Ah oui Ah oui Ah oui Ah mais voilà Il y a zéro embrouille C'est ce qu'on dit ça C'est de va bourrer C'était parfaitement calculé C'était parfaitement calculé C'était parfaitement calculé Exactement que ça marche et c'est une ride Et c'est un look c'est du bourrage Dommage Dommage La SGA est du débatteur en vrai La SGA est propre Donc voilà c'est ça Et on voit que ça pose des problèmes Donc il ne trouve pas forcément l'avantage qu'il a l'habitude d'avoir Ouais Bon on va Let's go OVNI Ok Tout est-ce que ? Let's go OVNI Ouh l'SGA ouais bah C'est ton balot hein T'oublies l'SGA Ah bon ? Ouais Ouais Alors c'est vrai que toi tu t'en as rêvé Mais il faut pas considérer ta personne comme un jeu normal Alors il faut savoir Ce n'est peut-être pas vrai Mais je crois que ça sert à rien pour Samus de SDI C'est un peu de la chance C'est un moment de la chance hein Toi Muzi ça marche pas Muzi les Tontés il marche pas Bayou ça marche pas Voilà Peut-être que ça me stèche Elle trouve sur une map beaucoup plus grande je pense que le choix est totalement légitime pour pouvoir se déplacer plus facilement autour du jeu objectif de Zala mais là C'est une side B C'est une side B donc vous avez une taille qui est trop naguée sur le shield du coup Bah c'est quand même hein Il faut... Et après la par contre elle trouve une très bonne ouverture du coup Ouais il a mis le coup de frontage mais genre ici Oh ouh il fait 20g malheureusement peut-être ça aurait une meilleure position Il s'attendait pas je pense au... On a un rebond Un rebond qui est grave un petit peu en fond de la salle Ca arrive hein Allez attention parce que le site doit être très rapidement trouvé en son côté Là埼 blurry Ah oui Ah oui Ah oui Aààà рез Donc c'est coche C'est coche Il a envie d'éprouver beaucoup, mais normalement c'est tout simplement bien découvert, enfin des battables, des battables qui jouent le match-up, mais il a raison. Là c'est le problème, c'est Bayo va avoir du mal à tuer les battables. Ouais, c'est 50%, plus vraiment de combos, plus vraiment de combos. Il va aussi faire le 2, pardon, c'est un peu bizarre. Oh, il est à l'arche de la pina. Oh, il est mort là, non ? Non, non, il va arriver. Ok. Oui, il a... Il a... Vraiment, il fait bien ça, Rico, il est vraiment impressionnant. On va tendre ici de son côté, parce qu'il re-grave le ledge. On a de là, il faut. Il saute beaucoup là, il cherche le backer, j'imagine, mais... C'est compliqué parce qu'on voit qu'il ne trouve pas l'autre team, et il peut même qu'il part, voilà, qu'il perd, parce qu'en s'il y en a l'exemple parfait, c'est eu. Le smash. Le smash, parce que le smash, ça va tuer. Sauf que nous, on a un vent, et il a pris 25%, donc faites attention à ça. Même sur votre adversaire, le fort, c'est pas trop de plus. Même des backers au milieu de ce terrain, comme ça, c'est un peu dangereux. C'est juste qu'il est un peu plus, quoi. Alors, il a des balles, il a des balles. Je pense qu'il est juste où il est dessiné pour lui. Ah, il est en train, il joue ballonetta. Contre Zelda, le match-up est où ? Ah, peut-être ? Non, malheureusement, il ne trouve pas de ballonetta. Qu'est-ce que le grab aurait été... Ouais, c'était bizarre. C'est trop, ça tue même pas, quoi. C'est le genre de maladie qu'elle a là, ballonetta. Ah, c'est trop. Ah ouais, il n'a pas réussi à appeler notre adversaire dans le shield. Ah, dommage. Malheureusement, il n'a pas réussi à appeler quelque chose après cette touche, mais voilà, il était un service de passeur pour recul. Voilà, donc je trouve. Et c'est le moment que c'est... Non, toi tu n'auras pas, hein. La pro ? Ah bah, c'est une pro, donne-tro. C'est une pro, ça ? C'est une pro, je ne sais pas. C'est une pro, on peut-être qu'il y a... C'est une pro, j'y crois. Voilà, malheureusement, ici. T'inquiète, ça arrive à tout le monde. Même Bush le fait encore. Ça arrive à tout le monde, exactement. On a senti ici peut-être un peu de difficultés à tuer, ouais, donc... D'Battab qui énerve, là. Mais c'est pas grave. Vas-y, du coup, 2-0, je vais entrer les résultats. Oui, il a cassé un arbre en deux. J'ai entré les résultats, du coup, 2-0 pour D'Battab. C'est bon, là, c'est bon, ouais, c'est bon, Mathieu. Combien d'Ortham Cavern on a eu, la gars, en stream, là ? Dites-moi juste... J'en ai pas eu, là. Moi, j'en ai pris un. Eux, ils en ont pris un, Roboin et Rosa. Alors, mais pour quoi faire ? Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de la prendre, là. Voilà. Il faut snobber, cette map. Il faut totalement arrêter. Dites-non. Anerzan Cavern, déjà, ça bouge derrière. Rosa et Yogi, vous jouez en stream ? En stream, encore ? Bah, c'est en stream, oui, oui. C'est en stream, oui, oui. De quoi ? De quoi le même matchup comme stream ? Oui, on verra la différence. Bah, oui, on verra la différence. Tu veux... De toute façon, on joue. Ouais, mais vu qu'il y a pas de Théo encore disponible, Tant que loupa et big n'ont pas fini de jouer, je... C'est quoi, c'est top 5 ? Non, top 5, oui, top 5. Là, t'arrives ici, après. C'est rien que croyou. On peut attendre. Quoi ? C'est pas fini. Non, mais t'arrives ici. Ah oui, non, mais... Tu vas faire, tu vas faire, c'est tout. C'est fini. J'ai l'impression que Fun Red One est fini. Vigil Glut. Il y a Bopi Dames aussi. C'est un setup, Bopi Dames. C'est un setup. C'est un joueur 2. C'est très bien. C'est très bien. Pardon ? Intéressant. Il y a les nuks. Excusez-moi, je reprends Streamlabs. Pas que dans ce qu'il y avait un dealer. Le micro va beaucoup mieux. Parfait. Merci les suces de confirmer que ça va mieux. Bonsoir. C'est sympa. On a pas de bot. Ah, là ici, j'ai vu un nuk FC. Donc, on n'a pas dit... Ah ben non. Ah merde, on est ban. Ah, on est ban. Merci. Ben voilà. On va se faire ban. On est ban. Tu des ban. Tout simplement. Attends, maintenant, il faut que je trouve les pseudos. Du coup, c'est... Grosario contre Yogi. Hop là, pardon. Non, c'est Virgil. Je sais pas, il va... C'est pas la même lettre, mais... Non, mais non. Mais si ! Grosario, Virgil. Oui, si, c'est la même lettre. Et Yogi, Virgil, c'est la même lettre. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ben parfait. T'es un très spectateur. Je suis content qu'il y a autant de monde pour une reprise. Ben tant de monde, tant mieux, tant mieux. Euh... Enfin, il faut avoir de stream, d'ailleurs. C'est compliqué. Il faut être très non-PFC. Mais au final, c'est compliqué le stream. On connaît. On connaît. On connaît. On connaît. Ça ira de mieux en mieux. De toute façon, y'a pas de soucis. Et là, on va partir donc sur de la Peach. Alors, de la Daisy. La Daisy ou Peach ? Daisy. On est bien d'accord. Alors, voilà. Moi, c'est comme Samus la Famus. C'est pas pareil. Daisy Peach, ça n'est pas pareil. Donc, tout simplement, on va avoir Daisy-Ike. Euh... Match-up qui pourrait être tout simplement pour... Pay Daisy, moi, je dirais. Même si c'est pas trop pour Daisy, pour moi. Que l'épée de... Pour Ike, s'il y a un manque de patience de la part de la Daisy. Tout simplement. En fait, l'épée fait beaucoup de lois. Si elle prend pour Navey, malheureusement... Ouais. Le vrai, c'est que, à mon avis, ouais. Si elle voit un peu, l'épée va la ramer à l'ordre. Ça dépendra de la manière de jouer. Donc, on est à Grenoble, les gars. Il n'y a pas de bot. Mais on peut faire des clics droits, copie-collés. Ouais. Comment on fait des clics droits, cette merde ? Bah, avec le clic droit. Ouais. C'est pas un vrai clic droit, ouais. Mais pourquoi tu veux... T'as pas le bot ? Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que la dernière fois, le bot avait banni tout le monde. Ouais, parfait. A cause de majuscule, mais il faut le régler, du coup. Du coup, il faut le régler. Du coup, j'ai pas eu le temps, là. Il y a pas eu le temps. Il y a pas eu le temps. Écoute, majuscule, est-ce que tu étais en train de faire le... Non. Tu te rappelles que 10 minutes après le commençant du tournoi, il n'y avait pas encore de stream. Donc non, il n'y a pas eu le stream. Et donc, on va voir Crater Nord, donc Northern Cavern. Alors qu'on a dit, bannez-moi ça, s'il vous plaît. Mais il la pique. Tout le monde la pique, hein. Tout le monde l'aime beaucoup, j'aime ma poche. Non, moi, c'est instant ban. Vraiment, instant ban, ouais. J'aime pas, c'est fun. C'est au degree à la rage comme d'hab. Bon, bon, il y a des ban qui pourraient sortir. Oh, parfait, en plus, parfaitement. Et les pseudos sont bien mis en face. Pour une fois, je dirais. La fois, c'était pas moi. Fuck NC. Pour le moment, et sus, il n'y a que tous les matchs, tous les BO, au moins une fois Nord Cavern. De jouable. Donc, les gens ont l'air d'apprécier Nord Cavern. C'est triste, mais les gens ont l'air d'apprécier Nord Cavern. Là, si, j'ai... Oh, on a changé de couleur de skin, du coup, pour Desi, qui était en bleu. Là, ici, on est en rose. Donc, ça marche. Et donc, ici, la petite ouverture, elle a donné seulement 30%, mais vous avez eu une position compliquée. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas trop, c'est que ces plateformes sont extrêmement basses sur le côté. Et je trouve que ça donne vraiment des gros avantages, justement, à ceux qui ont des belles runs sur le coup. Ça rappelle un peu de l'highlight dans l'idée des... Oui, voilà, la taille de l'highlight. Deux ans pour Bastos. Et... Ah, deux ans, dommage. Ce coup, c'est pas possible que tu le fasses, parce que, vu que je trouve ça, tu vois ton jeu. Bon, moi, je n'ai pas de téléphone. Là, c'est faux. Cotisez-vous pour m'offrir un abonnement internet. Faut demander à tes followers, ça, plutôt. À tes followers entre stream. Ça va, ils m'ont déjà fait plein de cas. T'en avais plein de cas, là, voilà. Allez, du coup, on va se focus sur le match. Je ne sais pas si qu'ici, il y a une grippe, avance toujours en avant en pourcentage, mais vraiment très, très légère. Et donc, ça peut les trivite avec Aika. Je ne sais pas comment ils se démerdent sur Northam Caverne, tout simplement, avec les uppers, les uppers de Aika, qui peuvent tuer extrêmement vite, vous le savez. Donc, ça peut être intéressant de voir comment ils peuvent les trouver. Probablement, il y a une belle patience. Malheureusement, ici, il doit décrire un shoot. Ça donne seulement une dash attaque en position, qui est en mieux, mais un autre. Yogi, il n'y a plus de saut, je crois. Il n'y a plus de saut. Il n'y a plus de saut. Si, il n'y a plus de saut. Et c'est dash top, qui est trouvé de la part de Yogi proprement. Ici, il a profité d'une petite erreur de Rosario en neutral. Et maintenant, ici, il met un bon combo avec 56-62% déjà. Ça va super vite. Attention, ça va être remis derrière. Parce que ça va passer. Le, 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 le. Oh, la, la, la. Je souffle à mon tout, mon cher Rosario. Tu as le temps. Ce n'est pas un problème. Là, il y a une avance considérable. Il est tranquille. Mais c'est parce que ça bouge bizarrement derrière. Avec le vert, ce n'est pas agréable. Je comprends aussi qu'il y a une OSD. Et là, ici, on compte sur 31% de joueurs. Ils sont là. Ils sont là. Le clown. On est pro ici. Vous voyez, la communication est parfaitement organisée. J'aime bien, j'aime bien. Allez, du coup, ici, Rosario. On est en mode, ça ne tue pas. Si, maintenant, ça va tuer. Il n'y a pas de soucis. Et ça va être compliqué. C'est 70% qui ont été grattés. Il y a deux stops de tard. Il va falloir être extrêmement patient. Rapidement, attend un petit peu les dents de Rosario. Le petit... Oh, le flow, c'était bien vu quand même. Pour ne pas se lanter et ne pas faire de merde. Il faut sortir un petit peu de cette pression. Quand vous êtes dans les airs avec Hyde, vous avez vraiment peur. Avec Fragnell, il t'a pas fait extrêmement loin. Qui a peur, qui juggle bien. C'est vrai que Hyde, c'est juggle comme il veut. C'est ça. Attention, il y a Makers qui a une dernière. BKR mort, ici, tu ne tueras pas. Mais il permet de sortir d'un down smash. On peut le mettre dans une sale belle mission. Mais non ! Oh, il a lâché le signe. Je pense que c'est assez obvious, ce genre de renoncer de... Ouais, mais non. Faut tout de l'UB. Faut tout de l'UB. Faut tout de l'UB. C'est compliqué ici. Il y a eu un démarrage difficile. C'est compliqué quand même. Ne perds pas pas sens ici. C'est possible, là. Sur une douille d'unUB. C'est toujours possible. Ça va aller très très vite. Putain. Alors, je ne sais pas en quelle langue... Oh la la la. Mettons, voilà. Fini. Fini, ouais, alors... Comment il dit en espagnol ? Oh, gay ? C'est un cabot. C'est un cabot. C'est un cabot. C'est un cabot. Ah, il plottit. Ah, ma chance. Il plottit. Du coup, Yogi qui est un joueur expérimenté. Donc, ça ne va pas être facile. C'est un cabot. Avec les bonnes points d'exclamation et tout. Il connaît. Finito. Aïe, aïe. Du coup, parti pour le match de 2. Je peux voir sur quelle map, par contre ? Sur quelle map on va être ? C'est pas Smashville ? Non. C'est juste, oui. Ça, par contre. C'est une vraie map, les gars. C'est une map. Les vraies maps sont là. Un fond clair. Des murs pour pouvoir walljump. Et des platforms pour pouvoir faire un petit combo. C'est comme ça. Adalys, il a bien raison. Il a mis 21% avec. Lui qui bourre beaucoup, il continue. Du coup, Rosa, il se fait le super à un mur et hop. Il continue. Il met son map de. Mais pour le moment, là, ici. Ça va être un match de patience. C'est ce que je voulais tout simplement. Enfin, être extrêmement patient. Oh là là. Est-ce que c'est fini, là ? Là, c'est fini. Là, il y a un souci. Regarde. Ça va être dur. Les personnes avec vent, c'est gratuit pour... Ouais. Malheureusement, un, il fait une vidéo totalement exploitable. C'est un truc comme celle de Chrome. C'était bien joué, ouais. Ça peut faire du mal au moral, on va dire. C'est un peu comme un Ganondorf. Il met un gros Dorlia dans les dents. Il stresse un peu. Et depuis, ici, il y a moyen. Il faut faire quelque chose. Ça ne sera pas encore une fois. Mais on y est presque. Pas loin. On y est presque. On va être de B. Il a bien vu ici, la card. Il était osé. On va voir qu'il était quand même à 30% Yogi. Il a osé d'aller au stage. Ce qu'on pitch, c'est risqué. C'est risqué. Mais voilà. Des fois, il faut savoir. Il faut savoir ici. Surtout que le momentum, il était pas forcément pour lui. On va dire. Tout simplement. On a perdu une stop très rapidement. Là, on est reparti. Oh, bien vu Thomas Walk. Pas de mal. Il a pas réussi à faire une progression derrière. Il a bien suivi. Il a l'air bien suivi. Il est encore une fois, il est plus facile. Mais là, il s'est réveillé plus vite. Il a beaucoup d' AP, Romario. Il a bien suivi. Il a l'air bon. Le jeu il est très agressif. Exactement. Et ici, il y a un batterie qui est bien suivi. Et du coup ça se part pour des choc-applics Ça ne peut pas inquiéter pas Il a commencé très haut pour les suivi le Nabev Bien du coup on se connait pas de la part de Rosario Et c'est de la patience Rosario aussi il a la patience Et justement Yogi est peut-être un petit peu moins patient Pardon ? Un 0 On voit que c'est off-set Ça va être extrêmement compliqué pour Rosario Donc il doit rester, voilà J'essaie de contrôler le terrain au maximum Malheureusement les pourcentages qui sont inclus Le jab qui aura plus de risqué Ouais c'est dommage qu'il est en ce moment C'est Grenoble l'enferlant Ça a déjà pensé tout à l'heure aussi La get-up normal qui est plu Avec le speed range bien bienvenue Josh pour s'approcher Et si Yogi qui va pas prendre le risque Il a essayé de trouver un speed sans prendre de pourcentage Je pense que le deuxième saut a déjà été cramé ou pas ? Il a déjà été cramé C'est fini là-dessus Malheureusement dans le neutral il a été cramé Et donc c'est reparti pour 0-0 Malheureusement Malheureusement il va donner une conclusion Heureusement ça va la speed dodge qui le sauve du combo On aura super je pense Et là ici ça la gouille On est en train de manger la connexion Arrêtez si vous faites de regarder Nexflix Le flash Pour le gros fer C'est le classique Il attend bien Il est un peu plein Il est pas super bien Et qui remonte d'un coup Il a remonté les pourcent Le drift de pitch aussi Ouais bah de toute façon C'est ça c'est que le drift qui soit vraiment donné aussi par le Oh ! Il y a la stitch Là il y a la stitch Et donc là ici on voit que le gui ne veut pas le gâcher Il voit qu'il va se le prendre Oh ! Ça force que saut par contre Il n'a pas trouvé la position sur le landing C'est dommage Il le rattrape Oh dommage Dommage à l'achatrache qu'il ne peut pas être mis Il ne serait plus un mètre dehors Encore une fois si on reprend Dans le neutral ils essayent d'être un petit peu plus Oh bien vu ce C'est bien vu de la part de Yogi Un Yogi c'est un genre expérimenté il a l'habitude Dès qu'il y a une petite erreur de la part de Rosario Il en profite un Ah ouais Ouh on venait Oh dommage Rosario qui a fait tout le boulot Il est juste en train de faire lui C'est fini là ? Très bien lui de la part de Rosario Et Yogi je trouve que malgré le fait qu'il y a un passage petit Il s'en sent bien à retomber sur le terrain Ouais voilà il est très patient en fait Il ne va pas cramer ses options défensives Attends c'est qui c'est où dans le bracket ? Là c'est winner round 2 Après il y a encore moi et Mush en winner round 2 Alors c'est faux parce qu'on dit Mush et moi Meuch et moi Il est là J'avoue ! J'ai des fiches Ah bah non tu peux parler comme il veut Et donc il a dit un gros mot Si vous voulez le faire balle le trick Faites vous plaisir Tu viens un cast aussi ? Ouais je suis content T'en est où là ? J'ai gagné le premier set réel en wiki Ah ouais ? T'as gagné en loser ou en winner ? En loser Contre qui ? Et après tu es contre qui ? Là c'est pour faire les deux Ah ouais d'accord Euh braquette Bah on va pas vous coucher Alors je suis désolé Du coup on va vous lancer On va mettre d'autres gens au stream du coup Parce que vous allez vous lancer Parce que moi j'ai mal en haut Ça risque de me faire mal hein Allez Allez on va jouer A demain Bisous Bisous Moi ? Moi ? Ah le Lux est parfait Euh ouais Oh ! Bonjour Loi Comment ça va ? Ça va ça va Ton premier casting ? Premier casting en effet Bon t'inquiète ça vient tout seul Un peu de pression quand même hein Donc là on est face à Ike Rosa Euh Ike euh Ike on fait Daisy Sur un petit North Caverne là Yogi Rosa Ah le Up B on l'aime hein Le bon MB avec la Super Protection C'est ce qu'on joue hein Ah ! C'est pas assez à combo Il a du mal hein Dès que ça se rapproche Ouais c'est vrai hein C'est... Trouver des coups Ou toute sortie de tulle T'es en sortie de tulle là Poup ! C'est vraiment efficace hein Il dégage mais... Il fait des belles choses Il dit qu'il sait bien hein Soit il est bien loin Soit il est pile là où il faut Pour pouvoir lui mettre ses coups Rattraper le navet Pas mal C'est ce qu'on demande hein C'est ça Il évite la mid range Enfin horrible à affronter C'est ça Oh la J'ai fait mal ça Ah il a pas réussi à counter Il a raté un peu tard C'est vrai C'était le kill à mon avis hein Ouais c'était fatal Ou à la limite Ouais il va renvoyer je sais pas Trop dans le blanc que ça va renvoyer Ouais faut voir Avec un peu de chance vers le haut Il aurait survécu C'est ça Ouh le back air Le back air plus louré rapide Plus louré plus puissant Alors la dernière partie Yogi qui doit aller trouver ce kill Une petite fois à avoir trop Et là ça peut aller chavite un back air Un navet un peu bien placé Et voilà C'est la fin On l'avait dit un Donc ça comptait Ah 150 Ça allait pas pardonner Ouais c'est ça Mais euh On compte sur Rosa Qui va nous mettre des grosses balafes Avec son épée Sa grande épée Ah ça a spamé les dunsing Ça a pas passé Combo Combo des Y Combo des Y Bon Il a pris son tarif C'est tendu C'est très tendu Ouh la 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 Ça aurait pu être encore flash à là Ah merde je dégage encore C'est dur hein Là il a pris une grosse grosse phase Rosa qui est un peu dans le mal mais Qui arrive à s'attrapé C'est Blux avec moi Oui bonjour Ça va est-ce plus ? Tout va bien ? Et par là notre seul Voilà voilà Bon Rosa qui reprend un peu de terrain Mais bon qui est toujours Toujours un peu dans le mal C'est dur hein Pour lui Ah là surtout qu'on sait que Ça peut aller très vite Sur des edgeguards Enfin des edgeguards pardon Juste qu'il a la tournoi Avec son counter Voilà c'est ça De toute façon Avec offstage J'ai jamais de bonne idée Le tournoi est pas fini pour lui Oh putain ! Du coup ouais Excuse tout va bien pour moi J'attends Le loser de ces deux Bah c'est moi qui vais l'affronter Et je donne pas cher de ma peau Oh le petit fer qui est trouvé Et c'est tout triqué hein Le fer de Daisy quand même Super efficace Et là Ouh ça fait très mal là Ouh Bien DI ça Très bien DI Et là faut faire attention hein Daisy est en haut Un upper Ça t'est bien hein Ouf le fer Voilà Ah c'est dur à l'ASD Il a eu peur de la menace Il est arrivé en face Bah en même temps F-Tilt Et c'est normal Là c'est close hein Dernier game Dernier stock Ouais c'est ça Et on sait que Chez l'un comme chez l'autre Le loser hein Chez l'un comme chez l'autre Qui peut partir très vite hein On a vu Yogi mettre des sales combos Oulah bah voilà Par exemple belle phase Et puis 64% Ah derrière A rosa de jouer Et le plus faire attention Les bombay Ah l'Antiope qui a pas réussi A trouver quelque chose Et le nerf Et le back air Et là c'est vraiment Très très tendu On est à dernier match Dernier match Dernier stock Voilà Ça cherche un peu dans neutral Les back air On a envie d'être hyper safe hein Là une erreur Ouais Encore quelques coups Et il suffit d'un up B D'un hike Pour prendre cette game Des joueurs comme Yogi et Rosa Qui sont quand même Dans le top 10 Ils ont eu Le commune Tout doit aller très vite quoi Et là Des couches Et on voit comment ça projette C'est dans le message hein En ledge Bah ça va tuer hein Maintenant Un back air qui a touché Ouais là Il va falloir éviter ces up B Il va falloir faire très attention Côté Yogi Ouais ouais Même de chaque côté là Une edge guard Un Dunby Et c'est fini hein Ah ouais Voilà La dernière qui touche Ah ça va être dur hein Ouhlala Ça a été risqué mais Ça va être plus Ouais c'est fini Oulala Doucement 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 Et bien joué à Yogi Bravo Bravo à Rosa Bravo à Yogi C'était Sidebee Pas notre Albi j'imagine Remporté par Yogi Bravo Yogi Et bravo à Yogi C'est très serré Winner round 2 Petit tournoi oblige gros match assez tôt Et du coup là On est en winner semi déjà On a Rosario Blux Qui va se jouer Yogi débattable Qui va être en DO5 Débattable Tu finis ton free play Et tu as Yogi Ensuite Ligue J'ai oublié faire ça Je crois Bastos Je vais prendre le relé J'ai plus lagué J'ai plus lagué Et je suis de retour avec mon ami Bastos Il va faire F-Til top B F-Til dans ton shield Et en fait c'est pas fini ça Donc le punis pas F-Til dans ton shield Et du coup tac Spectateur on est 8 spectateurs C'est incroyable Alors d'ailleurs le chat On aurait des T-Til dans le chat s'il te plait Merci Le Missing Pout je suis sûr Bouhouhou le Missing Pout Estus 48 ans My boy toxic Oh let's go Estus mon ref Estus attends 2 minutes mon ref Just 2 petites 2 minutes et j'ai un truc à te dire Moone t'es ban Moone on t'aime Moone je t'aime moi Des Z-Cover Des Z-Cover toujours On peut faire ça Je ban déjà Non mais arrête d'écrire dans le chat Mais je ban Moone en fait Non non mais non Mais il m'a dit Migue ta merde Migue ta gueule C'est pareil Bastos qui amplifie tout ce qu'il a Quoi ? T'inquiète Moone toujours en sonni Ah il y a combien Oh j'ai eu de l'espoir Il t'appuie de pas Non c'est pas ça J'ai eu de l'espoir qu'il le bat C'est surtout ça Je m'en bats les couilles Je ne sais pas Ok Ok Comment on revient sur le stream Du coup C'est l'anglais Ici Je sais merci Au cas où C'est celui là pour changer Oui ça c'est Tu sais que j'ai déjà fait régie à Lyon 8 fois Bon alors Estus c'est Moone et le chat Vous qui ne l'avez pas vu Il y a eu un pop-off de rage Magnifique Les gars Bastos c'est très toxique Mais C'était magnifique On en parlera en soirée On en parlera en soirée Evidemment mais 20 000 jeunes sous l'usaire Donc belle weekly Le lieu Alors On va vous donner Qu'en s'appelle On va vous donner un peu de buzz Nous nous utilisons pour l'instant Les sièges messieurs En fait il y a un espace C'est le top 10 à celui qui gagne C'est ça ? Ouais je crois Il y a un espace Avec des sièges Mais genre Un peu Comment on s'appelle Charlemagne Ouais c'est à 18ème siècle Charlemagne 18ème siècle Ouais voilà C'est tout parfait Ouais les gars Incroyable Ah le contexte En fait Rosario quand il a perdu Les gars Il a fait un saut Mais on en parlera Mais voilà Il y a eu un saut Un saut intéressant Ok Bon allez Bisous le cast Donc il y a Rosa contre Blux Fais attention Et Rico L'eau Bon Tu viens caster avec moi Bopi Ah Dames Viens caster avec moi Dames Oh le crack grenoublois Il a fait comme son perso Non non mais Estus T'as pas vu le C'était Non c'était vraiment ridicule Pour lui On va pas se mentir Il a été à deux doigts De danser sa manette Mais on en parlera pas Voilà On a Dames Donc Dames Voilà Il faut parler un peu Un peu fort Tu vois Ouais Est-ce que tu peux nous Faire un petit récap Là ça se passait comment T'as Rune 1 déjà Je pense que ça a été problématique Ouais J'ai fait un 7 assez serré Contre Lupa Ouais Il y a eu combien 2-0 2-1 Ouais Il y a eu 2-1 Bah tu vois Comme moi Sauf que moi J'ai gagné 2-1 Contre Lupa Qui voilà M'a mis dans Dans la sauce J'ai fait un reverse 2-0 Contre Lupa Je crois que j'avais gagné Game 2 Après Game 3 C'était close C'était quoi C'était close Ouais Je sais plus comment J'ai perdu exactement Bon c'était close Après t'as battu Qui ? J'ai battu Oredji 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 Donc nouveau Alors je pense Il a commis Pour quoi que ce soit Ponctuel Donc à nouveau Mars Slash Robin De ce que j'ai vu Très sympa Très sympathique Et qui a l'air Du vouloir grind Donc Oredji Le roi du monde En fait Ouais Il a gagné Game 2 T'es résident de Grenoble T'es pas là Une seule fois Genre Ok Donc on a Oredji Et voilà Que vous allez pouvoir Encontrer au prochain Ok Bah Qui c'est le joueur 1 Ok Big Tac Attendez Deux secondes Mais Big T'es pas dans la liste Je vais rajouter le manual Oui je sais Je vais rajouter Mais tu dirais Merci à Oui Big Mama Ou juste Big Big Mama Pourquoi vous n'avez pas mis OVNI Genre Mais il est bizarre ce mec C'est tout ça Ou pas C'est un nom Tu connais pas Non C'est en fait C'est ce qui fait Que ici on voit Le guiné Big Mama Et tout Big Mama Contre Lupa Reset score Update Vous pouvez y aller Monsieur J'ai tapé update Et 2h round 2 Parfait Et tu vois Là on le voit mieux Donc on va pas se mentir 1 2 1 Parti J'ai demandé C'est une fois Contre Ike Contre Ike Je sais pas Tu as dans son air Contre Ike Tu bannes genre Toi tu veux quoi Ok Bannes genre Tc c'est un peu le champ Tc tu bannes Tu bannes Tc aussi Bannes Tc Et Df Euh North carrément Ok Ok Tc Et Df Tc En vrai j'aurais pas dû dire Bannes Tf J'sais pas on verra Tc Putain le Fox de Big Donc voilà Donc on a un matchup de Spaces C'est mêlée en fait Mais avec beaucoup plus de sauce N'est-ce pas Oui n'est-ce pas Moon N'est-ce pas C'est un gros der Attention On a deux joueurs qui aiment bien Alors je vous préviens C'est Lupa et Big Ils vont aller chercher Offstage Des grands shines Tarmêlées Des grands downers Tarmêlées Encore une fois Le nombre de derweep De Lupa Offstage Ouais Lupa se fait pas Un derweep Je crois Son enfant Il est pas fier Attention Wishi Le père peut couvrir L'haricot Très très bien vu Ok Le père qui en a Le père Et une petite taunt De la part de Lupa D'ailleurs Le père et une petite taunt Il a perdu le match Peut-être qu'il faudrait pas Continuer C'est Oula Il a juste Chargé un slot Il a chiffré Il voit ce match Mais genre Il l'a gardé pendant longtemps Ok bah Bien joué à Lupa Qui s'est fait chiffré Voilà En tout cas Là les BNB À bas pour cent Voilà Dash Attack Nair L'exe Et taunt point De la part de Big Mama Ça mais le chat T'as beaucoup De cosplay Ah Pas de retard Mais un peu quand même Tone to get bodied Ah si non Pas tant que ça Et donc là On a un petit avantage De la part de Big Mama Qui à mon avis Le match up est quand même Vachement pour Fox Parce qu'en fait Je pense que En fait je pense juste Il a une meilleure frame data Il bouge bien mieux Il a une meilleure Rico Même si la Rico Et pas tant en frame que ça Je pense Parce que bon Je vais rarement voir Fox Aller off stage Ouais J'ai rien Bon loupa qui est parti chercher Ses lasers in to dare On est vraiment dans mêlée Attention Il rico Ah dommage On avait attendu cette Rico Haute Qui était un peu Un peu Précipité Durant nous Attention Parce qu'en sortant de soleil Malheureusement Il ne passera pas Et du coup là On va essayer de retrouver Un neutral Donc là On a deux choses différentes On a d'abord Loupa qui va essayer De ne pas perdre sa stock tout le temps Il va essayer Mais il va rater Malheureusement Il perd sa stock Comment ça va se passer maintenant Et bah écoutez Je pense qu'on aura Une game plutôt Rapide On a vu que le deux perçois Qui sont les très très vite Même si on a En général Loupa qui tient en premier On va voir si lui Il va réussir à inverser la tendance Fox qui est assez petit Pour passer en dessous du nerf C'est scandale Attention Adapt attack C'est touché par le jab Option Il y a beaucoup de sauts quand même Une sorte de zone rouge De la part de Big Ça peut être très bien puni À mon avis De la part de Loupa Pour l'encre Fasse attention Big Petite dash dance Dash attack On peut punir ça La dash attack De Fox Si c'est la lake dash attack Attention on est off stage Oh le dernier Ça va Ça va Ça va Ça va tuer Oui ça va tuer C'est Fox Et Loupa Qui va venir Chercher loin Off stage Big Mama Qui va faire cramer ses options C'est compliqué C'est un crachat à la fin Tone to get body Merci à Estus Pour ce petit clip C'est quoi ça ? Non c'est pas ça T'as vu un truc Que je voulais avoir Tain Big Fumo La raccée Loupienne Vraiment Alors donc On a 1-0 Pour notre ami Loupa Loupa qui est des Ça va aller sur Quelque stage Sur le game 2 Je n'ai pas regardé Je t'avoue Que j'ai raté ça Il faut le passer Tout à l'heure Avec le graph En highlights Et oui Estus Loupienne Je suis avec Otaku Et c'était Arsène Oh Lasse ton calme Taitelou Let's go Ah bah ça retourne Sur le crach On a 2 personnes On essaie de se counterplay Au final on fait la même chose Ah y'a Y'a l'adaptation Des deux côtés Mais c'est la même adaptation Ça ne marche pas Donc Les premiers combos Messieurs Oui Mais Loupa Fais moi un deuxième enfant En fait Il l'a fait Début Ah oui Les dash attack Très bien trouvé On va trouver un UPR Malheureusement C'est fait Reverse soul Dames On s'entend pas trop T'es trop timide Ah ouais Excuse moi C'est la première fois Que je cast Faut parler Monsieur Dames Attention Attention On a raison On va faire attention On va faire attention à ça Mais c'est pas très très grand Et ce UPR Tu vas trouver la stock Qu'est ce qu'on va faire Maintenant Je pense que du côté De Big On n'aime pas trop On a aussi grand retard Il va falloir vraiment Ressir à travailler cette stock Travailler au corps Notre ami Loupa Loupa qui honnêtement Il va bien call out Des options au stage Oh le Le triple tech Non mais arrête Quadru Loupa il avait trop trop faim Oh il a raison Non mais il a raison Oh il va le tuer Oh il a pas tech Oh il a bourré son bouton tech Donc mesdames et messieurs Dans le chat Quand vous devez tech N'appuyez pas plusieurs fois Il faut appuyer une seule fois Sinon vous allez Grater votre tech Forcément Le jeu est fait comme ça Il faut le faire une seule fois Et là pour un Loupa Loupa qui met la sauce Si il veut pouvoir remonter Oh Non mais Saut laser Dommage Oh Loupa qui tombe Tu sais que j'aurais 5 B A la place de Loupa J'aurais 5 B Tu mourrais mais Il y a moyen là En vrai il a tellement Oh Chiche Le 3 stock Bon c'était très violent Ah Big Mama On sait qui est la salope de Théo En fait Ah ouais Oh le VQ Ah t'es Théo sur mêlé Toi un peu Non T'es Je sais qu'il y a la pute de Théo Je l'ai pas dit dans ces termes là Mais 2-0 pour notre ami Loupa Bon quel va être Le prochain match on stream Bastos Ouais Je crois Moshroom Contre Moshroom Je le joue en stream Écoutez messieurs je vais passer en stream Allez allez Laisse moi juste Yogi Débatable c'est toujours en cours Oui Rob1 aussi Sur un setup T'es déjà passé en stream C'est bien ce que je me disais C'est intéressant comme match En plus je crois qu'on suit le project pet Il n'y a pas du tout le mèche C'est pas censé arriver Non si 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 Non non c'est lui C'est ça Ah pas que non 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 on reste le pod C'est vrai comme ça On se rencontre tous en loser Enfin si Rob1 et le faire C'est mon avis Alors C'est quoi c'est Bon alors Parce que c'était intéressant à regarder au moins Franchement il y a eu du beau jeu sur la game 2 Tu l'as travaillé encore Gros J'ai pas un seul sweet spot d'air sur la page J'ai vu ma dernière récoute la toyota B Tu aurais side B Tu mourrais mais il mourait aussi J'ai pas tenté En fait je veux pas trop flex Je veux pas trop flex parce que je trouve que je m'aîtrise pas assez flaco Du coup de tonne c'est rigolo Et derrière je me fais break Si le break du coup je ferme la gueule Salut Gilo Du coup Mais non En vrai gros tu m'as mis des techs C'était en mode Oh t'es chiant Des techs on stage Qui étaient trop propres en vrai C'est BO3 ou pas BO5 BO5 Ouais Si je te tape pas c'est à l'heure Si je te tape pas c'est à l'heure Si je casse le stream dites-le moi Parce que je suis en train de brancher ma manette Il y a que Big qui casse les trucs en branchant sa manette Mais du coup c'est la winner semi Il est trop dur à l'anglais ce truc Il est collé Il l'a cassé Il l'a cassé donc il faut en débrancher un autre Débrancher un autre Ah bah oui je peux pas deviner Ah bah oui je peux pas deviner C'est la gare Qu'il dit pour la manette pro si vous faites chier Ah 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 Estu ce qu'il y a clip Ah après c'est pas malin quoi Il y a estu ce qu'il y a clip Dites la salope de la plus grosse salope de Théo Il y a clip quoi ? Tu verras Ah c'est clip où je... Oui Non pas des clips Sache qu'ils ont trafiqué aussi le stream Ouais J'ai absolument pas dit ça Tu fais quoi délai de la VOD et les clips ? Donc Rosa Blux finit j'imagine ? Ah oui il y a mes frères C'est bon ? Ah c'est bon C'est le bon joueur en fait du bon truc Euh oui Rob1 ils ont dû se lancer Ils ont commencé le match Ah Rosa Blux Ok Et bien Rosa tu pourras enchaîner contre Bopi A bonne chance Misse toi bien J'espère qu'on stickait bien Ou de le cap Tu veux stream ? Enfin tu veux cast big ? Bah ok Allez vas-y Je te laisse avec toi le montant Allez le montant Lourd le match Ouais Hop Si on se met ça ce serait mieux Tu sais si on peut faire plus grand Euh on lâche combien du tout On va en toucher Ok Ok donc là on a qui ? On a Bastos contre Mush Mushroom Punch qui dépasse un peu du cadre T'as bien 16 16 2 2 2 0 64 12 En dormant C'est les calculs Comment tu as grandit sur le monde ? Je ne sais pas Ah non Ah non Ah non Ah non Il a pas tenté de décentrer 5 Dommage Il n'a pas pu triplenaires 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 Bah oui La moto au Deza terrible J'ai parlé de Douille 2 secondes après Il m'en fait une Super merci Mush Ah ouais contre Samus Le Deza Ça doit être impeccable Quoi ? Concentre-toi sur ton match Vas-y Fais ton triplenaires Ok Là Le baltos Il brille en avantage Là Et On s'amuse Avec ton gros casque T'entends quand même ce qu'on dit Avec ton gros casque T'entends quand même ce qu'on dit Il parlait tellement fort 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 On m'a dit de parler plus fort Un truc qui s'appelle Nouille en fait C'est pas le joueur Le casque il fait 5 mètres d'épaisseur Il n'est même pas foutu C'est que j'ai pas le sang fort C'est que j'ai pas le sang fort Ouais ouais Mais arrêtez de le relève aussi Mais c'est des casqueurs ronaux Ça dégoûte Français Euh Deuxième match PS2 on y retourne On re PS2 Ça a tenté un grave directement C'est vraiment Je suis en moins Missing Bull Je crois Tentez un glitch Donc on a première phase d'avantage Pour Bastos Qui va au Petit 3% On extend Oula Ok Deuxième coup du nerf Qui touche vraiment C'est étonnant C'est étonnant Un nerf de reconnect à 100% Oula J'ai sorti un Wack Mais c'était pas encore le moment Oula Heureusement Bastos là vraiment tu Qui force sa phase d'avantage Qui laisse pas le quitter Même Derrière aussi Mush il arrive pas à trouver La phase d'ouverture Qui permettra d'avoir le Ah oui le fer au stage directement C'est bien vu Ça va chercher très très loin Tu dirais que ça commence par un combo à 0% ? 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 Beaucoup de mauves qui sont sortis dans le vent quand même pour Mush Du coup Bastos a remettre un peu de mal à l'hypter Et voilà là c'est fini Le mid-waft C'est sorti Même ça on utilise éclair Là on est qu'à 80% du côté de Bastos Qui a pris une avance incroyable On est presque dans la même situation depuis tout à l'heure Bastos qui a pris du coup C'est 50% sur un Grave Sinssen C'est sur Samus Et une plateforme Je sais si c'est BO3 ou BO2 On a pas mis les scores C'est BO5 quand même Là on est à la deuxièmeème C'est BO5 là ? Ouais Ouais Ok Bastos qui survit encore et toujours Ouhh le Reversion très bien vu Et c'est fini Et ça va directement Game3 Voilà Y'avait pas le score Magnifique Magnifique C'était bon du coup ? Ouais ouais Moi je crois PS2 Et personne qui veut jouer sur un OpenCake pour faire monter les stats C'est ouf Ok Alors ok Directement Alchon Et Je crois qu'il y a Geo Stage Ok les petits combos Oh dommage On va pas trouver cette charge shot Oh la les combos Combo sur Samus Le combo game C'est un jeu Ah bah ça c'est 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 plaisir J'ai cru qu'il avait sorti les choses mais ça sera assez suffisant pour prendre ses premiers stocks Il a quand même bien gardé son saut assez longtemps pour ne pas mourir trop vite Pour attendre ce deuxième faire Mais c'était pas assez Ok Ça voulait un peu improviser je pense Ah oui Je pense que c'est trop ce genre de truc Elle va vraiment au cac Ça avait l'air bien trop C'est bon de ce côté là il sache à l'occasion de le tuer Le Bic est un très bon combo breaker qui est bien utilisé là J'apprends Ça tente de mixer pas un peu du côté de Bastos Le Mosh lui il ne se laisse pas faire Oh il attend les redolles Ok Ouah c'était très bien venu malheureusement Ouais la LDI Mais le fer qui viendra prendre quand même la stock Très très proche Beaucoup de coups qui sont quand même sortis un peu Là encore une fois Les combos L'avance C'est vraiment la game 2 qui se capte à toi Très comme la game 1 aussi Si il m'aurait sur le smash ça était vraiment comme la game 2 Ok le back air bien trouvé Qui viendra prendre la stock Oui Si tu peux changer la liste Et là on est déjà bientôt à 8% du côté de notre room Du moins off stage Et voilà c'est fini La DI je pense Je pense Un petit problème de DI là Mais en tout cas très très fort C'était un VO5 plus rapide que certains VO3 qu'on aurait pu avoir aujourd'hui Comme les miens On se fait pas de ban On se fait pas de ban On se fait pas de ban Bah il y en a qui Pour qui c'est aussi elle écoute Du coup t'as dit quoi ? Ah ok ouais Ca parait logique Oui Si grosse avance que là Ca parait impossible de revenir Alors qui est-ce qu'on va avoir ensuite ? Oui contre l'UPA L'UPA contre l'UPA Oui l'UPA Ca peut se faire en stream Parce qu'il y a pas d'autres Ils se sont lancés off stream Hein ? Ils se sont lancés off stream Attends ils ont pas encore lancés Ils ont déjà venu en route ? Bah ouais parce que De toute façon il y a d'autres L'UPA 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 Parce que là il y a 3 matchs En simultané Allez On va voir un autre combat de Théo Est-ce que l'UPA va mettre sa domination en tant que Théo ? On va mettre 7h6 C'est à 20h40 C'est Théo Dominance Si tu es bas oui Pardon ? Qui sera le meilleur Théo ? Pas pas moi ? Déjà ? Oh la battle de Théo là-bas Bref t'as Absura Absura s'il te plaît T'inquiète t'inquiète En fait je pouvais Comment on fait pour mettre en compte écran le petit truc ? Tu sais ? Ou c'est pas possible ? J'ai pris 3 sur l'écran Sur le petit écran Tu fais créer une sorte Un projecteur sorti Ouais Un projecteur de source non ? Non c'est le projecteur sorti là Ah oui c'est là Là t'as une face qui joue Et tu peux l'apprendir avant que tu l'arrêtes un petit peu Ah ouais Bien vu bien vu Pourquoi c'était pas déjà là ? Parce que j'ai pas pensé Et on va changer les noms Alors nous avons Player 1 C'est qui ? C'est qui Player 1 ? C'est oui Par contre Big Mama vraiment ? Avec pas de l'espace ? Big Mama C'est pour ça que j'ai perdu Il y avait un irrespect complet de Big Mama ? Du coup c'est oui Je t'ai pas demandé de raconter ma vie C'est pas bien De toute façon toi dans pas longtemps t'es plus là Ok 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 Oh là c'est qu'Update C'est pas de casson T'as été Update Ça va peut-être mettre les noms en blanc là en bas, on verra ça, c'est pas ça, c'est pas le moment, sinon j'ai encore tout cassé on va dire, il y a même le winner semi-finals qui dépasse. Ah ouais. Ça va sur SBF, ok. SBF, je pense que c'est pas trop pour pisser à l'avantage. Euh, lui pas. Ouais. Flaco, tout à l'heure il nous avait une melee avec 4 donner là. Il avait vraiment dominé avec la 20 sur ce staff. Allez. 1, 2, 1, 3. Boulle de feuille et laser. Oh non, il y a qu'un laser d'apport de l'hippa. Ok déjà, premier combo, premier grapé trois ailes. Bonne guillette j'imagine. 45%, ah je crois qu'il avait touché. Ah ouais. Ok, hop. C'est le ZR, je pense que c'est pas grave. Ça va se rendre coup pour tru. Vraiment, à chaque fois ça met un glossage, le rein. On le donne plus tempé en débat qui devrait être fini par l'hippa avec l'hippa et l'hippa et l'hippa. Ça n'a pas besoin d'air. C'est bon. C'est une vieille de l'hippa. Ça peut être donc... Oh j'ai cru un dernier. Oh non, on l'a tous vu ! Ça peut être qu'il était even avec la petite pièce qui est montée. Dommage. Et pour le match à l'hippa qui ne sera pas assez. On a encore 99% sur SBA pour ne pas trop soucié à ce niveau-là. On a la vieille sur la culture. On va balancer les ventouses. Ça faut que je bats pas. On va balancer la cuisine. On va balancer la cuisine. On a gratté des bons kills parce qu'on a du côté de l'hippa. L'hippa qui a bien rentabilisé sa toque. Et Witt qui arrive pas à trouver le kill là. Non. Et le Dundi, non. La bonne vieille. Je sais pas si ça réflexe les filles de l'hippa. Je peux faire ? Ah dommage. Il a bien trop le DER. C'était ouverture d'options encore une fois. On se force du Falco de l'hippa. Le Smash. Il faudra bien le faire. Il faudra bien le faire. Oh là, le Dundi. Ouais. La petite spatter. Ça aurait été violent là, nous DER. Oh le Smash qui vient d'un coup d'énerve la rôle. Bon euh... On charge... Ah oui, qui... Oh là le frère a bien vu ! On ira chercher directement la source ! Les petits crachats là, comme on disait tout à l'heure... C'est encore BO3, il y en a une 102 ! Euh... Ouais, sûrement ! Ça retourne sur SDF... On y en a une 2 ! Je sais pas si c'est un bon choix de la part de... Ouais, ça me va un peu bizarre, parce qu'on voit que... Euh... Falco, il a bien eu... Enfin, lui pas, il a bien eu de CD plateforme là sur... Ah mais ok, parce qu'il joue bien avec joker ! Ok ! Ah, il a sorti le joker ! Ah vraiment, j'ai jamais eu le joker d'aménier ! C'est le joker pure fruit ! Là au moins, l'avantage c'est que... Oui, il a rarement du sens de faire des grosses phases de combo de gang ! Faudra gratter ton enfant et rester à distance ! C'est la ouf ! Justement, Lupin n'a pas du coup de pression ! Après là, je pense que c'est juste un replique en mode... Elle est... Super, elle a perdu ! Oh ! Déjà, Arsène ! Arsène ! Arsène ! Ouais, c'est pas ! Il continue sa phase d'avantage ! Il continue à mettre le combo qui passe ! Oh là, pas bon ! La dash attaque ! Ah dommage ! Là, il y avait un... Pour moi, il y avait un perre là ! C'est un peu dommage ! On a perdu cette occasion ! Ça, vous l'écoute complexe sur le donneur que je vous ai fait tout à l'heure ! Voilà ! Ah ! Parce que... Oulah ! Ouais ! Avec cette petite personne, on est revenu quand même à... A égalité nos élus d'esprit ! Oh, mais ça, là... C'est... On a un peu plus de mal à trouver les petits compétences que Lupin a trouvé tout à l'heure ! On va essayer de récupérer la fin de la fin de la fin de la fin de la fin ! Là, on va avoir un point de la fin 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 ! On va commencer à chercher des terrains du côté de l'Eau Pierre ! Ah, pour l'instant, oui ! L'Eau Pierre ! C'est dommage là ! Il y a eu une belle tentative de quelqu'un ! Ouais ! C'est dommage là ! Oh ! Oh ! Ok, dommage ! Oh ! Oh ! Oh ! Le back-up ! On a stocké à ton ! Finalement ! Il y a eu trop de chance, on peut faire d'être au Kongo qui confirme ! Ouf ! Le smuff ! Pour le smash ! Pour Etern ! C'est au even là ! Ouais ! C'est plus qu'il a l'air beaucoup plus pratiquement... Oui ! Il a l'air de... Ouais ! Il a l'air de... Bonne pression du coup ! Bonne pression du coup ! Oui ! Il avait fait déjà plusieurs fois ça ! Il est pas assez facile ! Il s'est dit tiens ! Je veux attendre cette fois-ci ! Bon laser ! Ok ! Le DER ! On va chercher un DER sur Arsène quand même ! On va ! Bon nerf ça ! Bon laisse-garde ! Ouais ! C'est pas grave ! C'est plutôt qu'il est remettre au stage ! Non non ! On se trouve vraiment sur que des... Il y a beaucoup de rage-trap ! Mais finalement ils n'arrêtent pas trop à... à se départager vraiment ! C'est ça ! Ça tend quand même beaucoup de smash ! Oh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Spaghetti ! C'est la fiesta ! Oh là là ! Il a fini avec un 7D ! Ha ha ! Ha ha ! Les démons sont tout partout autour du stage ! Ok ! Ouais ! C'est encore une fois assez even ! Plus even qu'avec Luigi en tout cas ! On va voir ça ! On va mettre en situation d'Extra ! Tren ! J'essaierai un Salco ! Il serait un plus difficile qu'un Fox ! Avec ses putains de sauts ! Oh ! Non bah ça aurait pu être... Ça aurait pu être sympa ça ! Je ne sais pas qu'il viendra chercher très très bon ! Et que c'est pas mal ! Ah dommage ! Attentez la take-in ou la take-in ! Enfin la crawl-in ! Là ça se sert beaucoup ! On est sur les games qui apprennent beaucoup trop longtemps ! Ouais ça se sert beaucoup ! On ne veut pas trop commit ! On a de la mobilité quand même sur Joker qui est vraiment plus élevée que celle que sur Luigi ! C'est pour ça que ça permet de garder un peu plus de... Bah par contre Joker au fait ça peut aller très vite avec Falco ! C'est ça ! Du coup là cette fois-ci on a Witch qui a l'avantage ! Et la première fois vraiment l'avantage depuis... C'est dommage parce que... Oui il n'arrive pas trop à... A être bien de Falco avec Joker alors que... Il y a pas mal d'occasion ! Bah je pense qu'il ne le maitrise pas aussi bien que Luigi ! Ouais ! Il n'a peut-être pas trop l'habitude d'avoir un Edge Guard ! Par contre il arrive à mettre en mal ! Il a la capacité de tuer de Luba ! Alors que plusieurs fois il a quand même réussi à trouver des kills très tôt dans la partie match précédent ! Là il fait dur la longueur ! Il peut courir plus loin ! Gratter par ce temps-là ! Par contre oui ! Il s'est gratté quelques pourcents quand même ! Et par contre voilà ! Luba qui viendra enfin prendre la stock ! Bon respect trouvé sur ce landing ! Et là Tupé est encore jouable ! Et là on va se mettre en position Edge Guard ! Bon pari pour... Oh dommage ! Pour rien ! Pour rien ! Pour un backer ! Il pensait à un cross ! En même temps c'est logique ! Ouais il y a vraiment... Ca cherche la patience ! Ca cherche à... A attendre l'Upa d'être commis et de faire des erreurs ! Encore une fois ! Il y a quand même très peu de temps de la part de l'Upa alors que ça serait vraiment... Ca ça aurait pu passer hein ! Ca c'est... C'était bien tenté ! Ouh ! Le nerf qui vendra quand même la seconde bille ! Ah dommage ! Là le down bille encore ! Luba qui... Qui se laisse pas à battre hein ! Il essaye de chercher les... Les petits combos, les petits pourcents ! On parle de l'Upa qui n'arrive pas de quoi tuer ! Mais là aussi Joker qui... Enfin oui qui... Il galère hein ! 130% hein ! Avec Joker quand même ! C'est vraiment que ça fait dur ! On a quand même un game qui va bientôt durer ! 5 minutes ! Oh dommage ! C'est fini ! Et pour autant... Ca tombe des back air ! Et il n'y a pas de celui-ci ! Il y a un très bon... Comment deep back de l'Upa d'Upa d'Upa ! Ouais ! C'est bon ! C'est pas un landing car ! Donc il l'a pu le faire ! Oh ! Là voilà ! Ah voilà ! Le back air ! Bon back air ! Il y a un drap ! On a de la stock de l'Upa ! Très serré comme game ! Ah bah oui ! Il faut peut-être mettre... Hop ! Il y a 1-1 ! Non ! Pas 2 ! Allons bien sur ce dernier game ! Eh puisqu'en plus c'est un BO3 ! On est 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 ! Oh ! Le lion est le lion ! Les cornoble de Nes ! Ca fait longtemps ! C'est vrai ! C'est vrai que maintenant il y a quasiment plus de Nes ! On a une de mes raisons ! Bah si ! Ca va avoir un follo ! Un rematch ! Là du coup rien n'est ! Encore sur LPS ! Ca va entendre déjà des follo ! Dès le début game ! Mais là... Les follo ! Il va se comprendre ! On va retrouver le même schéma du coup ! On va retrouver le même schéma du coup ! De Wui qui va essayer de tuer, de garder la distance ! Vous avez vu de l'Ipa ! Il y a des bons petits combos pour trouver par Wui ! Ça marche ! Il y a des rétrits de fer qui font ! Des couvertures d'options ! C'est bien joué de sa part ! Oh ! Là c'est finalement déjà even ! Là c'était une tête qui allait passer ! 1 ? 1-1 ! Il y a 1-1 ! Ah non ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Du coup c'est la combien toi ? Attends ! Attends ! Là c'est toujours assez even ! Oula ! Le dance match ! On n'a pas eu le temps de réhack du côté de Wui ! Franchement il bouge ! Ah ouais ! Qu'est-ce qu'on dort plus ? Euh... Qu'est-ce qu'on bougeait ? Et là les petits combos ont trouvé par Wui pas ! Déjà 50% du côté de Wui ! Wui qui va peut-être pouvoir prendre sa revanche avec Arsène ! Ah j'ai pas eu Wui qui a perdu le stock ? Ouais ! Il a perdu le stock là ! Mais Wui qui a déjà fait mal de pourcents ! Et apparemment il continue de le faire ! Wui qui a du mal à trouver le pin encore une fois ! Ouais ! C'était... C'était pas mal tenté en vrai ! Oula ! Je sais pas si c'est assez important ! Mais... En tout cas la stock est prise ! C'est le principal ! Ouais parce que là... On va vraiment gagner un bon avantage ! Il va falloir mettre du combo du côté de Wui ! Si on veut remonter ! Et oui ! Il continue à garder la bonne pression ! A garder le landing ! Ça fait très très mal ! Le petit back-air ! Il fait du bon frame-trat ! C'est bien ! Il a trop de bons trucs ! Et oui ! Depuis le début je trouve quand même un petit peu plus agressible que la game précédente ! Il a été un peu plus confiant je pense ! Là... S'il veut pouvoir remonter... Il est un peu obligé ! Il va falloir jouer un peu dans la mi-façon où il était tout à l'heure aussi ! Et là on est déjà à 82% de l'éluepa ! Et Wui qui... Il a beaucoup bien vu si tu sais pas ! Il prend la sauce de Falco un peu ! Oh ! Bon revenge ! On a une direct sur Arsene ! Ouh ! Oh ! Bien vu le mix-up ! Ouh ! On ne vient pas finir ce contre avec un back-air ! Ça bouge beaucoup du côté des deux là ! C'est pas qu'il respecte quand même là l'Arsene ! On voit le laser ! On voit le shield ! Alors qu'il a vraiment triple laser dans le neutral depuis le début du set ! C'est pas si ! Il a connu de faire d'erreur ! Ah ouais ! Non ! La massibilité au début... Ce qui fait que ça marche pas ! Voilà ! Le jab ! Rien ne va... Est-ce que c'est bien trop plié ? Je sais pas ! Est-ce que c'est bien trop plié ? Ouais ! Je sais pas si c'est bien trop plié ! Ouais ! Je pense ! Je sais pas ! Il y a moyen que le jab, il les donne pas mal de récours ! Ouais ! C'est pas dommage ! Ah ! C'est vrai ! Le... Ouais ! Je prends ça à un DR ! C'est dommage ! Ça aurait pu bien passer ! Il a pas à vous de visquer ! Après ouais ! C'est vrai qu'à 0%... C'est ça ! Même si il n'a pas Arsene ! Je fais votre choix ! Évitez de se prendre une vidéo ! Ouais ! Et... Voilà ! C'est passé mais j'y ai attendu ! Ouh ! Ouais ! C'est dans les groupes je sais pas ! C'est un peu bizarre ! Bon en tout cas ! C'est un peu bizarre 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 ! 2-1 ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! On va le mettre ! Quand tu gagnes notre match-up, c'est beaucoup de ledgeward en fait ! J'ai beaucoup de chercher avec Luigi ! Et là ! Euh... Non mais la joie sort, il y a rien eu ! Jamais ! C'est ça ! C'est ça ! C'est bon 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 ! Ouais ! J'ai marqué ! Bopi-Rosa ! Il y a combien ? Rosa ? Bopi-Rosa ! Le 1 pour Bopi ! Il vous aurait peu plus déjà avant ? Euh... Ouais ! Je pense qu'on va faire winner finale ! C'est bon 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 ! Je suis comme petit ! Débatable ! Tu te prends son jeu ou t'as mis ? Ouais ! C'est bon ! C'était si on a mis... Mais c'est bon ! On te prends son jeu ! On met le terrain en haut ! Hop ! Hop ! Tu te fais ça ! Je suis comme petit ! Tu veux caster Rosa ? C'est bon ! C'est bon ! Et après ça va ! C'est bon ! On est allé d'avant ! On est allé d'avant ! Non ! On est allé d'avant ! Ouais ! Ouais ! Par contre, je ne sais pas comment j'ai dit ça ! Le cinéma... Ça victoriserait bien ! Ouais ! Ouais ! Vous ne me passez ? Non ! Justement ! Il y a pas la réalité de ce qu'il m'a dit ! Sinon c'est chez moi ! Ouais ! Ouais ! Il a pas un plan de plan ! Voilà ! C'était un bébé chez moi ! Il a dit 22 ans ! Bonjour les gens ! Voilà ! Il arrive à t'avoir perdu misérablement ! T'inquiète ! De toute façon, il y a seulement 6 personnes qui ne peuvent pas dire ça encore ! C'est pas faux en soi ! Donc il y a 10 personnes qui peuvent dire qu'on a perdu misérablement ! Ah ! Je suis surtout déçu de mon match en lumière ! Vous l'avez vu ! Il s'input triste ! J'avais grave mes chances ! Ça aurait simplifié la run ! Il fallait mieux jouer ! Parce que Bayou, là ! Ohlala ! Bayou ! Très que Bayou ! On est d'accord ! Très que Bayou ! Très que Bopi ! Franchement que la seule fois que vous l'avez vu on stream, c'est contre Zelda et qu'il arrive pas du tout ! Je ne me copie pas ou plus ! Alors, qui est joueur 1 ? On verra voir ! A quel endroit ils sont ? Alors ! Ça c'est la winner ! Final ! C'est le joueur 1 ! C'est le joueur 2 ! Ouais la lettre peut-être ! Ouais ! Ouais ! Ouuh ! Ca pour les connecter ! Ouais ! Ouh ! Les portes... Rien de tout ça ! Malekroện ! C'est bon ! Il faut les décos !!! On va s'pare ! J'sais pas ! C'est Malekro ! On va s'y sortir ! T'es zu ! Mais les i2 ! C'est pas drôle... Il va être à l'heure j'a fait un coup de boutier ! C'est un coup de boutier ! Le bleu ne va pas avec elle. Le jeune ne va pas avec elle. Exactement. Une art final, ça fait Guy, 0-0, BO5, sur Smashville. Et c'est parti, donc là il faut une map très serrée, au contact. Je ne sais pas qui a eu le ban, je ne sais pas à qui ça l'avantage le plus ce genre de map. En soi, je ne pense pas qu'un des deux va vraiment et je garde l'autre, donc ça ne va pas être un problème à ce niveau-là. Et vu qu'elle a un meilleur corps-à-corps, je dirais que c'est qu'on désire un peu plus la map que Wario. Par contre, on est quand même assez vivant, ça se rend tout pour tout. On n'a pas une grande avantage qui a vraiment été concrétisée de la table des joueurs. Quoi que, justement. Continuons de jouer le top-faire. C'est possible de mentir. Ça reste quand même des petits combos par ce part-là par rapport à ce que Wario peut nous faire. Pour être là, ça revient continuellement avec les visites. Anti-revert, split-back, retour au neutral, combo de lead. Toujours l'équipe de combo avec le Naden. Ça vient égaliser le pourcentage. Ça n'a même plus à aimer un stock sur un 4 plus gros. Motto, des backers. Des backers sur la ride de Drift. On a joué. Un certain degré. Un certain grave. Oui, tout de même. Des backers, zonés. Bon mur de backers. Un best boss qui va peut-être pas pour Rico. Et... Je ne sais pas si ça va faire un peu comme les coups, mais si on va se toucher par le up-beat de nest. Tu sais, ça arrête le net dans sa course, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, mais ça serait chaud, peut-être. Et quand il en soit, il déroule vraiment tout son jeu qui déroule, ça passe davantage, qui déroule son, voyons, il nous dit qu'il y a 84, passe-t-il à 0, pour l'instant, tout se passe très bien. Oh, ça a essayé de commencer de le maler. Passant autour de le bite. Sur reverse. C'est pas trop mal pour le maler à tout, il est au corner, il lâche attaque, il en burst au dessus. Les deux côtés, je sais pas qu'il va y passer aussi. Bastos, il n'est pas loin de trouver le kill là, ça va être compliqué. Joli faire, il vient de chercher bien dans ton niveau, 42%, on a le left. Oh, on a une downer, ça aussi, pas de trop trop faire dessus. Regarde là, il faut être davantage là, il n'y a pas de chocs, il ne peut pas même les schraper. Bastos a bien fait son OP quand même avant, tu m'en peux plus tôt pour éviter de maler. Oh, toi ça a fait le problème. Regarde, il est passé sous le stage. Je ne pense pas qu'il y avait une moto, ou qu'il ne pouvait pas utiliser, ou il pensait à remonter sans. Il n'a fait pas qu'une histoire. C'était retour à even. Bastos a trouvé les premiers coups. Ah, c'est un stitch, c'est parti, mais fini. C'est bon pour ça quand même qu'ils sont traînés. Les deux, ils ont vraiment très davantage, quand même assez puissant et très vite. Les pourcents montrent ces deux personnages, ils ont un dommage incroyable. Les deux. Ben Baisy est limite plus gros, mais en peu de coups, elle peut arriver à égaliser les pourcentages que Bastos connaissent. 80% d'ailleurs sur Bastos, c'est 50% sur Yogi. Yogi qui prend cette fois-ci l'avantage, après qu'on est prêt à prendre l'avantage des coups. Les trois runners, c'est pareil, c'est pareil. La moto qui a rajouté mille du stage. J'imagine qu'elle a tourne autour un peu. Elle a quand même une bonne pointe d'attaque au niveau de son back air et son nerf. Elle peut se permettre qu'elle arrive quasiment à tenir un batteau de l'ordre de ses approches. C'est vraiment pas plus. Donc il y a cette dash attack qui va te mettre en jeu et qu'il y a Yogi qui échappe dans un jeu. Il y a ce float et le waft qui est liquidé. Je ne sais pas ce qu'il cherchait. Peut-être qu'il pourrait toucher avec un nerf qui sait quand c'est le seul. Mais ça ne marchera pas. Peut-être catch un bien d'autoshield. Yogi qui est plutôt bien dans ce cas. Enfin ça, Steven, Naruto. Et une petite phase sur les plateformes. Le stone autour, le dirt qui est trouvé. La page de l'age start, peut-être. Bastos. Trailer, c'est possible. En tant, c'est un 2-frame alors que Wario est difficilement un 2-frame. C'est l'écoute sur les shields. Oh, le smash qui est arrivé. Au lieu de shield cette fois-ci. Et puis un smash sur ce back air. C'est un peu trop driftier. C'est un peu trop driftier. C'est ça. 1-0. Pour mademoiselle. Et puis... Il y a les fans qui vont être faits. Putain, pas de discussion. Pour l'instant, ça va. Je n'ai pas vu le map. PS2, je le crois bien. Je pense qu'il est fake un rôle. Je pense qu'il reste bien sur son Wario. Mais il reste bien sur son Wario. C'est un moment qu'on connaît oublier en restant au joueur 3. Bon, tant que c'est centré... C'est parti, c'est bien PS2. Et c'est un gros choix de basse-crosser avant. J'imagine que le smash 2 c'était pas le choix de basse-crosser. Ou alors que ça a été bonne par exemple. Il est fait de roue à 60% pour ce match-crosser. Il n'a pas eu des space qui va pouvoir permettre de finir à Yoge. Encore une fois, pas space. Pas de finition cette fois. 2 fois la moto, c'est très émerdant, ça t'arrive, le bien autofill pour entière, c'est juste qu'il est sorti, c'est vraiment très fausse, 2 matières en rythme de saut, c'était compliqué, et ça recommence le direct avec le gros combo, je ne sais pas si le direct Il peut pas maximiser le combo, mais ça reste des bons dommages, on va jamais toucher sur un petit 300% Surtout en deuxième stage, du petit DLC, du botto's qui vont bien profiter pour gratter sur sa planète On va en même prendre la stage de notre vie, vu comment ça se déroule C'est très long, le deuxième flair qui passe, et ça va être du numéro, il n'y a pas rassuré à l'avoir C'est une grosse domination C'est une grosse domination C'est encore qu'il y a un autre combo, à 3%, mais pas mal C'est quasiment à trouver l'échec, l'ouverture, quasiment à diminuer l'échec, 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 l'échec On a réussi à trouver quelques filles, malgré tout, on va voir s'il peut renverser la situation Est-ce que c'est durable ? Peut-être un kill cette fois ? Encore une fois un reverse On se merve, le père qui a trouvé un moto qui vit très mal, on le file sur la rigueur d'eau Très bien joué, très bien joué là-dessus Ça vient à équilibrer avec le coup qu'on a vu tout à l'heure On rappelle que la première game, c'était juste serré et pas pour la vie C'est vrai que c'est la zone sans finir On n'a vraiment pas trouvé d'option, enfin de l'ouverture, on n'a pas de mongey qui a pu trouver, enfin, qui a pu mener vers une phase d'avantage J'avais vraiment rien du tout qui était laissé à la pauvre Daisy Se limiter à quelques coups par phase d'avantage, pas grand-chose J'avais pas vu le message potentiellement à le pire match que j'avais wiki mais j'ai choisi Ok Moon, j'en étais pas le pire Qu'est-ce qui s'envole Bizarre, vraiment Moon, je me serais dit Peut-être qu'il aurait plutôt tenté de trash boopie encore une fois Non mais non, trash boopie, c'est un amour, jamais Lui, la toxicité, il connaît pas Jamais il dirait du mal de quelqu'un Jamais il oiserait dire qu'un perso est cancéreux C'est vrai que c'est pas son genre Il a pas le temps pour ça, il doit bosser sur sa paix D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait de mon stream Non mais ça, c'est toujours la même excuse Il backdash pour au final rien foutre Non mais ça va Il a encore son pavé qu'on voit bien Allez, c'est reparti sur Taman City cette fois Chois de la part de Wiggy donc Oui Ça va être douteux parce que c'est quand même Une excellente map de Wario Taman City J'imagine de Daisy aussi pour le coup Oui Je sais pas, il y a pas vraiment de map Qui va avantage trop l'un ou l'autre dans ce matchup C'est possible C'est un plat, après Daisy c'est pas les Esgard Mais il se garde un Wario C'est complet Mais c'est vrai à peu près dans les deux sens Parce qu'avec quelques navets Il va pouvoir cramer des options quand même Et s'il y a pas la moto, ça peut vite Partir en Edgar de Bastos Et inversement Bastos peut aller chercher assez loin Il faut avoir plusieurs options Pour l'instant il me dit qu'il me montre comme quoi Et cette map lui est plutôt favorable Cette fois-ci Il arrive à trouver des horaceurs dans le motral Il arrive à trouver des phases d'avantage Là il va imprimer mon téléportant Là où tout à l'heure je suis juste à censurer Donc bon air que l'attentement était jusqu'au bout Attention à ça T'as raison au bac Qu'est-ce que je dis ? Non c'est un match qui sort Un petit plage attaque Et le chute, ça va l'air de chercher autre part Et ça va chercher dans sa queue La dash guard Un petit fun roll Qui est notre premier sauf La dash attack pour pouvoir lancer la moto Ah ça a essayé de donner de la jam Oh le petit smash out of shield Ca a pas l'air de l'embrouille Ouais c'est pas pour tuer Je crois que ça fait pas mal de pourcents Et c'est très actif Je l'ai fait un pas pour la neutral get up Quelques nerfs encore une fois au top shield Mais ça reste safe avec Daisy Et Bacar Et C'est au bacar qui va être trouvé Sur un shit drop de Bastos Un très bon shit pressure de sa part Bastos qui a tout de vouloir sauter j'imagine Et qui le trouve Il a bien entendu que le deuxième saut soit calqué Bastos qui a l'impression C'est chargé à fond Début stop pour Yomi Et ça pourrait repartir sur un stop trop rapide Qui ferait beaucoup de mal à Yodi dans le Léo Mais Et C'est vraiment une phase def Non C'est justement une grosse phase qui est privée Et la prochaine planète sur un waft Directement Qu'est-ce qui tuera pas Grâce au clafond très haut de Taman City Je sais pas comment ça marche Comment ça marche J'imagine que c'était pas le gros coup là C'était le coup de tête qui est moins puissant Mais qui reste quand même plutôt puissant Et qui se tape assez fort Mais ouais ça va tuer Il fera peut-être toutes les maps à part Taman City Ah ouais Très bon deuxième fer Qui a Très corriger le goût de fer Qui a Très touché Ouh Le malé qui va arrêter l'e-box de la moto C'est certainement Le upstro pair Toujours Le contre dans le neutral Qui va être finir Mais pas optimalement pas On va faire passer la backstro Qui va pouvoir peut-être chercher un kill Que Yogi Avec ce lèche trap Pour une backstro C'est reparti Nouvelle chance Pour Yogi Il a ses tentes de read the roll Les Bastos sont la même fois lié de part spontanément Et le back air Qui va être sour spot Pas de kill là-dessus On va aller à chaque tête Qui tuera Pas sur la meilleure DI Ouais bonne grosse Yogi Mais après C'était surtout qu'il a pas le temps de react Que notre ulti repart Avec un avantage quand même assez net de Bastos Très net même Une bonne phase de garde peut-être Non Yogi Pour le triangle Le footstool On peut aussi se prendre sur la paire Vaxro qui met dans un angle assez difficile Toujours la dash attack tu tueras C'est une bonne DI out J'imagine que ça voulait run out Ah mais difficile à react ce genre de dash attack Des fois pour la game Je trouve qu'on avait un autre plan au moment où tu peux toucher Quand il était en train d'aller vers l'avant Pour faire peut-être sa propre dash attack à lui Je pense qu'il a justement une compter de fuir Pour faire des temps une DI out Un dash back quoi Qui s'en fout ? Tout le monde ? Je veux pas qu'il pop off sur un game C'est tout à son honneur Il a réussi à faire une meilleure performance que ce qu'il nous pensait aujourd'hui Il a réussi à faire une meilleure performance que ce qu'il nous pensait aujourd'hui Il a réussi à faire une meilleure performance que ce qu'il nous pensait aujourd'hui Donc bien joué à lui Pour enfin monter Il a une petite barre Il a une petite barre Elle est transparante Il y a la game qui reprend Donc on y retourne Toujours faire net 6 Pas de chouements Après les deux joueurs sont assez souvent affrontés Donc je pense que c'est assez défini Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fuir Oui et puis Yogi c'est quand même bien motoboyé Sur plus on se dit que sur base 2 Donc elle soit cohérent Si on regarde par rapport à la performance que ce qu'il s'est passé Et là Il y a une petite barre d'essence mal payée Mais ça a dû être vanille J'écoute pas Alors en fait quoi ? Et c'est reparti Dans une phase de Yogi Qui est de 88% Sans force à trouver de toucher Et là je t'attaque dans la moto Qui extend his box Parce qu'il aura loupé son wish finish À cause de ça La phase de L'Extra Parce que c'est pour une fois C'est ça Enfin ça c'est ça Et il fait refaire à trouver une mer à mer Il n'y a rien de plus Et un tilt à faire Ça ne bosse pas de dodge par exemple Mais c'est grave Ça n'arrive pas à avoir le nerdo Je sais pas si c'est bien une bonne AI ou quoi On va baster le fer Qui va faire son fer dans la moto Je sais pas si c'est dû aussi au fer Il a peut-être été extant dans la moto Donc le fer de L'Extra Ouais c'est ça Il a dû plus de lag Et là c'est facile Yogi t'a un avantage C'est qu'on a pas de plus de Le boss précédent On va trouver quand même la stock sur cette phase Mais non C'est vrai Justement Yogi qui prend une bonne phase là-dessus Yogi qui se marche en route du tout Horrible Enfin Il donne le smash Et Yogi elle se potage en suite On va aussi mettre un cop dans le build Et là La petite taune de Yogi Tu lui dis approche C'est toi qui allais pour toi C'est toi qui allais pour toi Takaï Il répond qu'il y a un peu plus de patience Yogi qui va quand même entrer un peu vivant Et puis Je vais pas laisser le chargé le Woft Il a l'air de la lumière Il a trouvé de toute façon le Woft Il a rien pour arriver là Il ferme là Il charge Il lui dit que Il va agarrer la bonne distance Il faut vraiment bien Qu'est-ce qu'en fait ? Il est un peu au détriment De la petite range De Wario Enfin c'est relatif Petite range Il a son backer C'est un des points C'est un des points C'est pas son point fort Je crois Il est pas faible Mais il est plutôt moyen En même Ils veulent pas ce que c'était Mais en tout cas Il a tenté de upteam Que ça trade avec le backer de Yogi Je crois bien Qui aura tué Il est trop au sol Ah bah tu sais Pitch au sol ou pas Bah ça tape Avec le float Et reste au sol Ou pas On peut faire les backers En tout cas Encore une petite phase de Yogi Qui va pouvoir gratter les pourcents Toujours ses studs d'avance Qui le move toutait bien Mais tu peux le rassurer Face au loft de Bastos Il est ride de blue tech Avec le finish Qui peut être Cause du old line J'y crois pas trop Je crois pas qu'il y ait Beaucoup d'eau dans le mode C'est fou Et la moto en lèchecraft Qui va pouvoir être évité Grâce à cette bonne roll Qui passe en dessous de la moto Cette fois-ci Et c'est reparti Page de corner Pour Bastos Le dernier Qui sera pas Et le power tilt C'est comme ça Vraiment c'est le premier Une domination De Yogi Sur ce match Il a beaucoup plus passion Il approche beaucoup moins Pour Sebastos A s'approcher Du coup Et pourtant Il peut vraiment forcer la force Parce que le pression lower C'est cool Bastos ne peut pas trop l'utiliser Sur cette stock Où l'adversaire Elle sent déjà plus de 100% Heureusement C'est ce qui peut être Si Bastos l'utilise Ca sera pour du cover Ou pour la dernière stock On a un bon petit tempo La blight qui tuera là-dessus Parce que T'as un hésité T'as un hésité Les bords sont plutôt proches Et Yogi Qui va toujours attendre Ah le fer qui est trop zé Il fait de vite dans Trop un fer Un petit nerf Et aussi Il reste patient Malbato Ca sert à prendre une bonne passion La plus de Sebastos Il est peut-être pas sur son 3-1 Il est aussi Il est aussi Il reste patient Il faut donner des bons coups au moment Pour finir le verbe C'est fini C'est fini C'est fini Le back air Par le pari Opt-init Alors l'effet que je joue 3-1 Bon 3-1 pour Débatable Alors Débatable Et Sebastos doit finir ça Il reste tout De manière assez clean Malheureux Il y a un petit pouce Vas-y 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 Avec Rosa Yaya Ca va On peut aller voir le chat En allant sur les fenêtres On peut peut-être Le mettre en petit Sur le côté Ou en descendant Voilà De toute façon Y'a pas de game Bonjour bonjour à tous C'est Robin Rob1 Rob1 Pour les intimes J'espère que vous allez bien Y'a 11 spectateurs Bah dis donc On est famous On a pas mal de spectateurs Famous dans le smash game Voilà C'est dommage que j'ai pas cru commenter ce match Un peu expert du match-up quand même Ça reste un match-up assez straight forward je pense Ouais Ça reste beaucoup de contact Parce qu'ils ont pas la meilleure graine que les deux personnages Peut-être un peu plus Ouais ouais Le camp au navet qui est bizarre Parce que s'il charge le waft C'est pas forcément productif Ouais mais c'est ce qu'il faut faire Tu campes au navet T'as un camp Wario Ah oui C'est obligé En plus voilà Il va être obligé d'approcher Et puis ça peut y mettre Une grosse face derrière C'est dommage Yogi qui a bien joué Mais Il a un peu paniqué à la fin Il a pu prendre de navets à la dernière game Il avait une strike de main Il s'est dit Je prends plus de navets je pense Avec la peur du waft Il aurait dû en prendre plus des navets Parce que justement Waft était chargé je pense Donc il y avait plus de pertes Et sans peur de navets Et surtout tu couvres les options Qui peuvent amener le waft C'est à dire Toutes les options aériennes Et tout Tu peux les couvrir Avec des navets En les lançant de telle manière Bon c'est dommage Et là On va rouler On va reprendre un rerun De bopi débattable Au grand désarroi de bopi Au grand désarroi des casters surtout Non ça ira Parce que normalement Bopi Va pas pouvoir jouer Dans ce match C'est lui même qui le dit Ah mince Mais peut-être qu'il va tenter autre chose Il existe un petit Pikachu dans son jeu C'est pas vrai Mais Il n'est vraiment pas confiant là-dessus Il a pas beaucoup joué Oui Je pense Mais peut-être que ça fera mieux Vous allez me dire Comment passer de Bayonetta A Pikachu surtout Les deux c'est des grosses phases davantage Avec des combos C'est pour ça qu'il a Il a essayé de passer sur Pikachu En passant de low tier De low tier slash mid tier A top tier Oui 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 Mais bon Ça lui a pas assez plu Et peut-être qu'il a pas vu aussi Les résultats qu'il avait Ah oui Parce qu'il était content de sa progression Sur Bio surtout Donc quand tu viens de progresser T'as pas encore eu le temps De faire des résultats en tournoi Avec la période actuelle Rechanger et redevenir Assez médiocre sur ton personnage Ça doit être compliqué Oui c'est sûr Enfin bon Ouais Un match d'anthologie Que nous allons suivre là tout de suite Voilà Ça va être à Bokki de prouver le contraire Essayer de ne pas trop faire dominer Comme c'était en winner La première fois aujourd'hui Il s'est pris en deux fois deux stocks Oula Oui Gros avantage pour débattables Il a même eu beaucoup de mal A trouver la première stock à chaque fois Ah mince 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 Donc ça va être compliqué pour Roku Qui n'arrive pas à jouer son jeu Face à Zelda Qui peut jouer vraiment à distance Et éviter les interactions avec la Bayonetta Ne pas sauter Et donc elle ne peut pas catch Avec son side B gratuitement Exactement C'est ça en fait C'est que Bayonetta Elle va vouloir beaucoup approcher au side B Et tout Et bah grand fantôme va faire la gueule Et tout Même Zelda avec son fantôme Et son side B Elle va pouvoir edge guard Bayonetta Qui est un pun Parce que son FB Il ne snappe pas exactement à Bayonetta Donc elle prend le chevalier qu'il ramasse Donc ça peut être très compliqué Vu qu'elle est légère Et puis elle va être super tôt Face au chevalier Ouais C'est vrai que ça peut tuer très très vite Au ledge D'habitude D'habitude aussi Bayonetta Elle a un boulot Elle dit pas pour qui D'habitude Bayonetta Elle a aussi l'avantage de pouvoir Si j'ai un town out Je vous déculs hein Bah tiens Ah oui Il faut changer le layout aussi On a un peu à fait Ah mince Ah oui C'est Attends Tu laisses pas m'écuquer Alors D'habitude Bayo par exemple Elle ne se fait pas trop ledge trap Parce qu'elle a des grosses options Comme son ledge drop side B Ou même son ledge drop fer Qui va pouvoir Cheap up Sur le personnage Là on est partout très fort Dès la première Dès les premières interactions Et pourtant Face à Zelda Elle va se refaire ledge trap Parce que le chevalier Est vraiment Plus fort que son side B Il a totalement la priorité Pourtant une belle phase de bopi C'est une seule Des bachats qui n'arrivent pas à trouver son deck Mais pourtant une très grosse phase Sur une jette d'air d'up avec ce downer Attention est-ce qu'on va voir ce que tu nous disais Il a bien stall off-tech Il est quand même des moyens de déco Ouais D'habitude Bayonetta se fait difficilement heavy hard C'est un peu le combat des deux extrêmes C'est pour ça que Ça peut être compliqué le match-up Et Bofi qui commence bien Un 113% trouvé S'il trouvera mon team move Ça peut être un peu le problème de Bayonetta Ouais ouais C'est surtout ça Il va y aller à trouver certaine chose de team move Surtout face à Zelda Et F4 face à Zelda C'est pas non plus très possible Avec Bayonetta Parce que Teleport Avec T-box Et le chevalier qui va la défendre C'est un peu le combat des deux extrêmes Une qui va taper très fort Et qui va tuer très vite Et l'autre qui va mettre des gros combos Qui va pas avoir beaucoup de match-up Mais qui va tuer très très longtemps Ouais ouais On voit c'est vrai C'est d'ailleurs compliqué pour Bofi Dès les hauts pour cent atteints Chez les back-up Déjà tu as du mal à trouver deux Archer en fonction Ah ça va tuer Est-ce qu'on aurait pas plu le DI ? Je ne sais pas Je pense que Plus que la DI Je pense que c'est un best DI Qui aurait failli être isotimisé C'est très difficile À connaître par cœur Comment SDI Sur un petit coup de BN Ouais c'est sûr En fait Peut-être la DI Enfin en tout cas Je pense que le plus important C'est pour lui De SDI vers le bas Parce que là Il risquait de jouer sur le haut Et pas sur les côtés En fait Là On voit dans ce match C'est beaucoup Qui s'explique beaucoup dans ses approches Et du coup Il se met un peu en désavantage Un peu tout seul Il semble débattable Il lui met des grosses phases Et du coup Bah Il reprend Voilà Très grosse phase Avec un reset En plus Sur la deuxième side B Tu vas-tu prendre le Verloc Il a un peu de rough le combo Mais il aurait pu aller un peu très loin Et tout Le down B Un peu Un peu douceux Un peu préventu On peut le dire On peut le dire Et surtout que débattable Il faut totalement choisir le timing du chevalier En fait c'est clairement débattable Qui met son rythme Et du coup en fait Il voit ce que fait la Bayonetta Et bon Il attend Et il finit les grosses erreurs Il va pas s'amuser à finir des chutes pas trop finissables Et voilà Des dash attaques Des side B Des down B Et il stocke d'avance En fait c'est contentique De devoir essayer de rentrer dans le tas avec Yayo Parce qu'il peut pas camper contre Zelda Il peut pas faire autre chose Il faut qu'il soit plus prudent Et jouer plus au tour du chevalier Ouais Enfin là Petite démonstration de bataille Malgré un début un peu serré C'était pas si pareil Sur la deuxième game Il avait trouvé des bonnes phases Et comme d'habitude Il arrive pas à trouver la stock Bah c'est ça Parce que D'habitude Bayonetta soit trouve une stock Sur une grosse grosse passe d'avantage Oui En fonction si tu lits de ta SDI Si tu craves un peu une option Ou alors s'il peut reset En ridant une air done Ou en edge guard Et l'edge guard comme vous avez là Il est pas vraiment disponible Et non Ouais c'est vrai que c'est un matchup Ça a l'air d'être un matchup compliqué Mais déjà Je pense que S'il panique moins Quand il arrive pas à trouver une stock S'il reste un peu patient et tout On a vu aucun grave Je pense qu'il joue plus sur le stage control Et qu'il essaye de corner Zelda Qu'elle puisse pas jouer avec ses chevaliers Donc Malgré tout Sa très bonne burst option Bah il y en a pas Et donc Dès qu'elle est suffisamment proche de Zelda Elle va pouvoir empêcher la charge du chevalier Et là c'est passé une grosse phase dès le début Non C'est fait reverse Et là et là et là Et là et là Il y a une merdi eye Il pouvait pas aller chercher le back air Il faut pas trop Bonne diyaouf Faut pas prendre le four à l'air Ouais oui Surtout à son concentreuse là Et voilà Le side violet Il va réussir à passer Bonne phase davantage Ouais J'ai entendu une bonne SDI de débattable On a entendu le matching d'ici S'il y avait un écho sur la webcam Et bien J'ai changé totalement Voilà Là il s'est vraiment précipité Il est venu au corps à corps Il a fait son LB C'est passé Et je pense que Ouais Là il a fait side B Into dash attack Et donc 8 dans le shield Donc il y a bien un moment de la faire tenir Surtout au Zelda Qui a un joueur en place Il était pas trop mal Ca a presque touché C'était pas si loin Mais Side B était Très Il y a un side B là Pour l'endler Et là Il était trop agressif Sur ce chevalier Surtout que Zelda est à l'autre bout du monde Donc il fallait revenir tranquillement Side B pour l'endler Et très fort Parce qu'il va très vite Et il veut t'emmener à l'autre bout du match Mais S'il était dans le range adverse C'est clair Le petit Zelda qui est à l'autre bout du stage Elle en a rien à foutre Elle charge son chevalier Elle dit Bah si tu l'aimes là Moi je me ferais pas toucher Et mon chevalier va te servir Il a encore plus On ne trouve pas la top Une fois l'adversé à haut Pourtant Ses ouvertures sont beaucoup moins significatives Il va trouver un coup Deux coups Ah peut-être que là Ouais La bonne erreur d'œuvre Je connais de vieilles basse Sur les derniers pôles Il va pouvoir empêcher de se prendre le combat Le B qui est touché Mais c'est pas si grave S'il arrive à sortir nos avantages C'est bon En fait c'est vraiment Ces matchs classiques Où il y en a un qui domine Et du coup il attend juste Les erreurs de son adversaire Et Boki qui arrive pas Qui arrive pas A changer son jeu A s'adapter Et débattable Qui au contraire Le fait très bien C'est pas pour un Le match-up est très compliqué Exactement C'est sûrement Un bon gros moins deux Pour Bayonetta Sauf que Après Il faut qu'il essaye de trouver ses propres solutions Et apporter le joueur Parce que le personnage Des fois Ca pourrait aider Mais ouais Ce qui est sûr C'est qu'il faut Faire le pressure L'adversaire Et pas Tenter des attaques Voilà Exactement Ce qu'il faut faire On approche On dash heal On dash Et on voit Ce que fait la Zelda On quinnit Ah un beau grave Je crois que c'est la première fois Que je vois grave du 7 Si Charles Wally Alors qu'on est trop loin On peut reculer On risque rien On reset neutral Ah peut-être Un épicard De Bayon Ah et bien non Bon Si il s'y va Ah il doit le dire Il doit le dire Il doit le dire Il doit le dire Il doit être à 190 Et là La vache Là Il doit le dire La prochaine La prochaine Ca tue Oui Oui, la intro qui devrait tuer. Même la d'un tro, tu vois. Il a stale la intro. Le stale, c'est pas trop important avec Bayou parce que c'est des multites donc ça le stale rapidement. S'il y a fait un EB, ça met 3 EB dans la liste. Bon après, de toute façon, un 230 sur ce qu'il y a. Les 4 pros tu lui as, à mon avis. Non, non, je pense que... Oh, le killer, l'autre 100, c'est un bon combo. Bah alors, il nous fait mentir. Il nous fait mentir, il a trouvé, comme tu le disais, cette grosse phase d'avantage qui a pu tuer très vite et se serre dans la Blast Zone. S'il arrive à trouver des phases d'avantage très proches du bord, genre, il pousse off stage. L'adversaire fait un saut dans la zone rouge. Là, ça peut tuer à 0. Ça sera true. Ouais, bah voilà. On en parlait, le Chevalier Alledge. Mais Bopi qui après... Rien de gros significatif, c'était quand même un vrai tout dominé, malgré un bon 0 to death. Il a failli comeback quand même. Il a failli nous faire un gros comeback. Non, j'enlise 0 to death, mais pour comeback, je pense qu'il aurait fallu qu'il en trouve un douzième d'affinés. Il a fait une grosse phase qui a mis Zelda à 60%, mais débattable à tout de suite réagi, Grabe, Fer, et ce Chevalier qui finit par le tuer. Bonjour ! Tu veux aller au castre ? Non, je veux juste mettre le score. Il va prendre le felan. C'est ça ? Je veux pas go prendre ? Ok. Bon, le gagnant, il a une chance d'avoir 6€, mais je gagne 6€. C'est pas que je gagne 6€ ? Non, 1€ du coup. 1€. Il a minimum 6€, c'est déjà ça. Débattable, t'as gagné qu'1€ aussi, c'est ça. Et moi j'ai regardé que c'est plutôt digne, 15€, c'était vraiment bien joué. Surtout que finalement t'as joué avec bien avec ton cousin. Alors, la loser finale et le rematch entre Yogi et Débattable, incroyable. Oui, ils ont joué en winner le 3-2. J'ai pas vu le match. Un match très très serré. C'est très long. Donc voilà, beaucoup de crampes des deux côtés. C'est un peu le match-up malheureusement. Tu connais le match-up ? Ouais, je connais un peu le match-up. J'ai mis deux fois Débattable, tout va bien. J'ai vu, c'est fou. Tu avoues le match, est-ce que Débattable pourrait faire certains trucs qu'il a pas assez fait dans le match-up ? Alors en fait, le problème c'est que c'est un match-up très très compliqué pour Zelda. C'est-à-dire que Peach, un peu dans toutes les parties du jeu, va être au-dessus de Zelda. En fait, déjà il faut carrer en avantage avec Zelda, c'est pour faire brûler les bonnes options et réussir à tuer. Mais voilà, ça aide beaucoup de campos navets du côté de Peach, beaucoup de campos fantômes du côté de Zelda. Et je pense que pour Zelda, il faut prendre des petites maps pour mettre plus de pression à Peach. Voilà, normalement, c'est Zelda. Le chevalier prend toute la place. Voilà, exactement. Normalement, Zelda aime bien les grandes maps, mais là si on met une grande map, Peach, elle va rien avoir à faire. Parce qu'en soi, Zelda aime bien les petites meubles souvent face à beaucoup de personnages, parce que déjà, son chevalier prend beaucoup de place, les gens peuvent moins jouer autour. Et aussi, elle peut envoyer un off-stage. Face à plein de persos, on a un très bon edgeguard. Et voilà, exactement. Et contre Peach, ça peut être pas mal. Et c'est surtout que... Il faut bien, il faut cramer des options. C'est pas mal, non ? Voilà, il y a plein de coups qui peuvent cramer des options. Et en fait, contre Peach, si on prend un grand terrain, elle va se mettre à l'autre bout. Elle va cranter ses navets. Et là, au fait, Zelda, une fois que Peach a un navet dans la main, c'est encore parfait. Oh là ! C'est Game & Watch ! C'est Game & Watch ! C'est encore plus compliqué pour Zelda. Oh là là ! Alors Yogi ? Yogi ? Nous sommes en secondarini. Je pense que les 3 matchs, ou je sais pas combien de matchs, de 8 minutes tout à l'heure, l'ont un peu fatigué en touch Zelda. Parce que mine de rien, même si Peach a l'avantage, il faut être très très patient. Donc c'est des matchs très très longs, un peu usants. Même s'il faut être patient, une fois, au court accord. Peach, elle a pas l'avantage quand même ? Parce qu'elle a des meilleures options au court accord. Ah si, elle a carrément l'avantage. Mais c'est juste qu'il faut pas non plus approcher n'importe comment. Sinon Zelda, elle sera bien dans ces moments-là. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que les matchs sont longs, mais sont forcément en faveur de Peach. C'est assez sûr. Et donc Game & Watch, qui lui a un très bon réflecteur pour gérer le Chevalier. Il va difficilement se faire any guard par Zelda ou en relation 1B, qui est super fort. Zelda a pas grand chose de safe contre lui. Il est assassiné à 1B. Je pense que les conserves sont dures aussi. De Don't kill fair ou de Don't pro fair. Intentionnement, vu qu'il est très léger. Voilà. T'as tout de suite de boxe aussi. Là, pas trop basse qui est réussi à faire dans l'instant débattable. Oui. 88%. Je pense que le problème dans le match-up de Game & Watch, c'est qu'il est très léger. Il a pour un moment des 60% face à Zelda. Oui. Donc là, il est clairement anti-drain. Après, ça va émettre la pression. Donc le Yogi, c'est presque sans secondaries. Enfin, il a 2 secondaries. C'est Félin. C'est vrai, c'est vrai. Félin, il le joue beaucoup surtout pour le double. D'accord. Là, on a vu le débattable faire une action qu'il a beaucoup fait dans le match d'avant contre Kitsch. C'était un Chevalier et Up B pour aller le prédire à l'autre bout du stage. Et dans le match avant, le Yogi finit une finale. Et là, pareil, il a pu le punir après et trouver du stock. Il ne faut pas que le débattable se précipite. Il peut être trop rire de la réaction de Yogi au Chevalier. Voilà. On vient sur le Power Strike. Je pense qu'il y a des spots de Yogi qui a pris un peu d'autres qui ont directement été punis. Ouais. Yogi tape l'expérience et qui sait finir ça. Il sait voir les erreurs comme ça un peu bêtes. Voilà, l'air drop in, le spot dog. Et avec Game & Watch, ça peut tuer très très vite. Et oui, c'est beaucoup la pression qui ne laisse vraiment pas le temps à Zeta d'Respiak. Il est corner totale. Il est là à chaque fois. Là, il est pour après. Un double stage trouvé. Ça doit faire attention. Ça peut tuer vite, je pense, Game & Watch. Là, c'était à 20%, donc pas vraiment de risque. C'est bon. Mais voilà. Il faut faire très attention surtout après. Il faut faire très attention à des conférences sur le derp. Il est vraiment du coup tué. D'accord, ouais. S'il chope un derp avec les bas % avec sa Zelda. Un stage là, ça va tuer 50, je pense. Derp Smash, Derp B. Et on voit Yoli qui lui met une très bonne pression. Et Zelda qui n'arrive pas à set up ses fantômes, à set up son avantage. Non, il n'y a rien. Il a une bonne mobilité surtout en l'air. Il a une très bonne vitesse. Ouais. Il est même au sol. Il est au-dessus de la moyenne en termes de dash. Donc je sais pas. Il faut que tu l'une après Zelda. Il faut lui mettre beaucoup de pression. Là, là. L'excellente patience de débat taboulette quand même. Ouais. La bonne neutral get up. Le final tout. Il ne fait pas d'erreur. Et finish. Et surtout que c'est difficile contre Game & Watch de garder sa patience. Que ça fasse tout ce qu'il va te faire. Et il a puni au bon moment un gros fer. Et bon, en back-to-back, Yogi qui a repris la stock derrière, se prend le donne. Voilà. Oh, belle phase déjà. Elle a une bonne partie. 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 C'est débat taboulette qui me fait mentir. Elle les confirme. Ça se passe très bien sur Game & Watch. Voilà. Ou même si le petit hitbox, il n'arrivera bien à le faire. Après, le d'un tilt, il a vraiment... Je pense que tu dis iPhone comme il faut. Je pense que c'est trop sur tous les personnages. À part peut-être sur des autres en time 1. Et là, débat taboulette très bien son avantage. Beaucoup mieux que le match d'avance entre lui. En fait, plus que l'avantage, ça va être que là, il n'était plus en avantage. Il se faisait beaucoup de pressure par Yogi. Et là, il a réussi à respirer et à trouver ses propres phases à bout. Là, il réussit à s'adopter ses chevaliers. Effectivement, il prend beaucoup moins de pression. Et voilà, on va arriver au moment fatidique. Parce que Game & Watch, je pense, sur un Dunsmash Fsmash, il peut... Il peut mettre la range et à moins. Ouais, à 70, ça y est, c'est fait. Donc là, les deux sont à 1. Après, ça reste une option un peu plus dangereuse à trouver pour Game & Watch, même si c'est plutôt safe. Oui, voilà. Ça peut se faire punir. Par le pouvoir vert, par le D de Zelda. Grosse phase de passion. Ouh là là ! Hé, heureusement qu'il n'a pas de ris. Le Dunsmash, c'est vraiment le seul qu'il ne faut pas du tout punir de Game & Watch. Ah oui. C'est plus safe de tout. Même la Bax Pro qui va tuer. Bien sûr. Un tout léger, la Bax Pro de Zelda. Ouh là ! Et c'est une victoire pour Zelda. Une guerre, évidemment, qui reste très explosive en termes de ce que tu disais du match-up Zelda. Ouais. C'est sûrement pour ça que Luigi est passé la tour. Ah ouais, c'est ce que je te disais. Il va sûrement en avoir marre du... Après, il va peut-être qu'il va retourner sur le pitch. Il va bien perdre. Je pense, ouais. Essayer de... Même si ça le fait pas trop de défensivement. Je pense, effectivement, qu'il y a moyen qu'il reparte sur le pitch. On va prendre le contrôle du 7. Enfin, Daisy pour lui. Et non ! Et non ! Et non ! On doit finir avec Bobby. On n'a pas envie de faire le match. Peut-être que c'est aussi parce que Luigi n'a pas trop d'enjeux sur le match. Oui, bah voilà. Je pense que voilà. Il a envie de s'amuser. De ne pas passer des games à camp tout le long. Donc... Il sent son Game & Watch. C'est du coup débatable. Si, juste comme tout à l'heure. Il a envie d'affronter d'un sport. Aussi. 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 À un moment, voilà. Enfin bon. C'est reparti. Et... On va voir s'il arrive à s'adapter à la Zelda avec son Game & Watch. Ce qu'il a réussi à faire avec sa pitch. Peut-être qu'il était venu sur le set d'avant. Et il a réussi à renverser les battles. Peut-être qu'il espère faire la même chose avec son Game & Watch. Son adaptation, c'est peut-être un plus gros point. Et bah oui. Et donc... Il peut largement en jouer. Exactement. Toute la game était quand même assez sérieuse juste avant. Il y a une phase de l'Edge Trap. Très fort. Très fort. Le B qui vient un peu le sauver là. Parce que... C'est un peu plus bizarre. Où le chevalier a poussé dans le jab de Zelda. Alors l'Edge Trap de Game & Watch. Ouais. Bobak est retrouvé. Ouais. On a un peu Over Extend. Ouais. On a un Over Extend sur... En plus, c'est le Gardeldaer. Toujours. Oui. Le Gardeldaer, c'est très compliqué. Après, si on veut... Je pense qu'il peut trouver un... Ouais. Il peut trouver un back-air au start-up du Up-B. Mais le timing est quand même très 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 sérieux. Il faut aussi qu'il ait plus tramé son sauve, je pense. Ouais. Parce que sinon, il peut faire plutôt le Up-B, etc. Quand il doit descendre. Exactement. La clé est un peu bourrée. Et Dbata est quand même en très très bonne posture. Quasiment une stock d'avance. S'il n'utiliserait pas de tuer sur Slash Trap, c'est trop dommage. Il a été un peu trop réussis, je pense. C'est très bien exact. Ouais. Là, exactement. Le B qui n'a pas connecté. Du coup, le Donner de Game & Watch fatigué qu'a tué. Et du coup, Dbata a comme une grosse avance. Attention, on va pas se prendre une grosse phase de Game & Watch, mais... Il gère bien cette phase de Left Strap pour des avantages. Peut-être le 9 ? Non. Il va mettre ses pourcents. 45% c'est quand même beaucoup. C'est une fois sur le hasard. Aucun side B n'a été tenté avec ses Game & Watch. Ouais, mais avec 120%, je pense qu'il peut trouver des kill moves à 70, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est un mauvais commit, mais là... Comme je disais, Left Watch n'est pas safe. Surtout sur Zenda, qui a un très bon Out of Shield en 9D. Et qui tue très vite, surtout. Tu vois, c'est à peu près safe avec des avantages de French. Il doit être un petit peu supérieur à 10. Ouais. Donc, il filme ça par la majorité des Out of Shield qui sont des vrais Out of Shield. Ouais. Ouais. Beau Favre, là. Ah, il a tenté d'aller chercher. Il a cherché très loin. Ouais. Et je pense que c'est une des moyens de pouvoir aller regarder Zelda. Parce qu'on ne peut pas Up B si loin. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que sinon, elle n'a pas la distance. C'est pour ça que je disais, peut-être au start-up du Up B, quand elle est un peu loin, comme ça, dans la blazone. Pour aller chercher si loin, il faut déjà que Zelda soit assez haut pour ça. Donc, ça ne va pas être un kill avec Yogi ou quoi. Ouais, exactement. Mais là, des battles qui gèrent très bien. 67% déjà sur la dernière stock de Yogi. Pas plus de dominés. Qui gèrent toujours cette chose. Qui gèrent très bien son désavantage, notamment l'Edge Trap, Yogi. C'est pas beaucoup à voir. Ouais, exactement. Alors contre Zelda... Ouh, ça ne va pas tuer ce Bakker en tout. Ouais. Il va tout faire la standing animation Zelda. Donc, euh... Je ne sais pas si ça marche sur tous les personnages. C'est Bakker en plein shield. Ça va être compliqué de revenir. Et voilà. Et c'est gagné. Il a été excellent. C'est gagné pour débattable. Et bah... Il a été excellent. C'est complètement géré le game element. Je pense qu'il était content de le voir plutôt que la désigne. Ouais, c'est sûr. Alors, on n'avait peut-être pas envie de camper pendant 8 minutes, Yogi ? Ouais. C'est ça, voilà. Alors là, Yogi qui confirme, avait envie de faire des matchs un peu plus rapides. C'était à perdre, voilà. Pas beaucoup de pression ce soir. Son game watch n'a pas été mauvais. Non. Il a joué le référent. Il s'est fait dominer. Oui, voilà. Mais, bah... Rien d'écrasant. Il a joué avec des bons scores. Eh oui. Il avait ses chances. Bon. Moi, j'aimerais bien. Si quelqu'un me remplace, j'aimerais... J'aimerais bien aller faire un peu de free play. Non, regarde, il y a un Tio qui passe, là. Tu veux caster, Lupin ? Ah, Lupin ne veut pas caster. Ok, merci. Il n'y a pas... Oui. Ah non, il est rangé, c'est gros. Tout le monde lui, au cas où. Alors, un petit bastos débattable. Si c'est pas un beau match, ça. Si c'est pas un beau match. Si c'est pas un beau match. Tandis que Blux va me rejoindre au cast pour caster la grande finale. Alors, euh... Et on est parti sur Smashville. Smashville pour débattre avec bastos. Classique Zelda Wario. Et une grosse dance pro batter qui est trouvée pour débattable. Avec un upper pour un follow up. Ça se regarde un peu, c'est assez fragile des deux côtés, là, pour l'instant. Sauf qu'il y a une bonne pression à la Zelda. Ouh, le Donner en désavantage qui va être trouvée. Mais rien derrière. Légère avance pour débattable. Mais Wario qui bastos, en fait, il gère plutôt bien sa game. Même s'il a plus de pourcent, il contrôle le stage depuis le début. Il est retrouvé le pair. Oh, le B qui va reconnecter. Je ne savais même pas s'il l'a touché. C'était un peu bizarre. Mais le B qui va être tout de suite trouvée sur le landing de Zelda. Bonjour à tous. Voilà Blux qui m'a rejoint pour m'aider dans ce cast de magnifique match. Comment ça va, Rabouane ? Bah, moi ça va. Écoutez, comment on peut aller quand on voit des Zelda Wario ? Voilà, une grand final qui est vraiment représentative du haut niveau à Grenoble. Exactement. Je peux le dire. C'est vraiment... Un match assez serré. Et le neutral B qui va être trouvée, mais qui ne va pas tuer. 128% du côté de débattable. Ohlala. Et la Roll qui ne va pas être punie. Ça panique. Ça panique un peu. C'est normal. Toujours à kill pour cent. Bah oui, c'est compliqué. Et la Roll panique qui va être... Voilà, le B qui va tuer Wario. Le gros B qui va tuer Wario. Les grosses mains dans ta figure. Et voilà. Et là, il faut que débattable trouve vite... Ah, ah, ah. Ouais, non. Ouais, il n'y a rien d'ailleurs. Oh mais c'est très bon. Et Bastos qui rage un peu. Oui. Le F Smash en fait sur la Neutral Get Off que Bastos a pris 6 temps. Voilà, c'est ça. Et apparemment le fantôme pourrait extendre le F Smash. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas expert de Zelda. En tout cas, grosse grosse phase de Bastos sur la Zelda. 61 fantômes trouvés. L'Edge Trap. Le F8 qui ne va pas passer. Et la débattable qui a du mal à s'extraire. De son désavantage comme ça. La mobilité de Zelda ne permet pas forcément. C'est un peu compliqué. Et l'avantage de Wario permet de profiter vraiment. Surtout la rapidité et la mobilité aérienne de Wario qui sont très très fort dans ce match-up. T'as le B qui va être loupé. Le B qui a failli revenir sur le Zelda. Et la moto qui va la repousser dehors. Il vient être trop lourd. Pas de mort après ce B loupé. Là, c'est vraiment sous tension. Les deux joueurs restent un peu moins. Et encore la roll qui est finie. Encore la roll-in. Le F8 qui vient finir la roll-in. Beaucoup de rolls qui sont finis pour débattables. Des rolls de panique. Et là, la dose de panique qui est finie. Sauf qu'en total contrôle de la game. Et là qu'il y a son WAP en plus. Voilà, le WAP va arriver dans 10 jours. Mais débattable qui est pas si moins de 5. S'il prend la stock sur cette phase. Il y aura qu'une sorte d'écart. Un WAP en plus. Un WAP en plus. Mais le WAP peut être finité. Il peut trouver des bons setup. Voilà, exactement. Et c'est pas gratuit. C'est clairement pas gratuit. Voilà, la dose attaque. C'est dur. Aïe aïe aïe. Up fair. C'est dur de sortir avec des A. Et là, ça laisse trapper. Voilà, c'est la chance. Il a cherché beaucoup ce WAP sur la neutral getup. Et il l'a finalement trouvé au meilleur des moments. Pour trouver le WAP derrière. On a quand même vu une grosse grosse domination de Bastos. Même si finalement, débattable jusqu'à la fin était pas si loin que ça. Et ouais. Bastos n'a pas eu du franglais. Il a vraiment géré sa guerre. Bastos respecte vraiment sa place. Je suis arrivé en haut. Je vais tout dépenser sur mon passage. Ouais, il le montre. Et c'est surtout qu'on le sent confiant. Parce que dans cette game, il a dominé. C'est juste qu'il était à son rythme. Mais finalement, il finissait juste les grosses erreurs de débattable. Les erreurs de panique, les dash attaques, une shield, tout ça. Et là, on repart sur Wario Zelda. Ce sera sous tension. Mais du coup, une beaucoup plus grande map. Qui, je pense, sera peut-être un peu mieux pour débattable. Parce que Wario prend un niveau de grande pression. Mais on commence direct avec une dash attaques dans le shield. Ouais, c'est ça. Il n'y a que 26% trouvé du côté de Wario. Donc là, on va vraiment... Ce carrément va vraiment nous montrer la qualité du jeu de nous et débattable. Exactement. Et s'il arrive à bien la gérer, on peut avoir... De la peur pour Bastos. Oui. Là, Bastos qui vient plutôt bien. Après, le problème de Zelda, c'est que ce sont ses personnages. Quand on est derrière dans la game, c'est très difficile de comeback. Et à l'inverse, quand on a l'avantage, on peut vraiment poser son jeu. Et là, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai. Donc là, vu que Bastos a bien commencé avec son Wario. Qui est déjà à 91%, avec débattable 133%. Vraiment en totale conscience, en totale maîtrise. Ouais. A voir si débattable arrive à se révolter. Ouais, ouais, là, Bastos. Le rare d'Aker. Très, très dur. Ouais. Là, c'est vraiment... 80% débattable qui a du mal à poser son jeu. C'est vraiment Bastos qui gère complètement le stage control. Le rôle, les erreurs de son adversaire. C'est ça. Et voilà. Et même en désavantage. J'ai reçu combien son désavantage. Donc finalement, il est un peu au-dessus dans toutes les phases de la partie. Ouais. Il est même en neutral. Il est très... Yuu finish. Ah oui. Et vu que Zelda est obligé un peu de tenir sans neutral. Et le backdash pendant son Phantom. Bah, Wario est à 0 ou 0 pression. C'est ça. C'est quasiment une stock d'avance maintenant. Ouais. C'est presque une stock d'avance. Ouais. Le rôle encore de débattable. Alors ça n'a pas été fini parce que Wario était en l'air mais... Mais c'est vrai qu'il faut faire attention quoi. Après je comprends parce que ça met tellement de pression Wario qu'on a vite envie de se barrer mais... Parce que là il lui a mis un coût en field et c'est fini quoi. Wario a de trop bons autofields. Hop. Encore une roll-in. Voilà. Ça a été fini cher. Ah ouais. Bonne d'achat à retrouver là pour couvrir le landing. Pour son chevalier. Pour tantôt. Ouais. Wario c'est bon. Basso qui gère toujours bien son désavantage. C'est pas une grosse phase. La moto. La moto pour couvrir. Et... Le mec n'a pas le temps de poser son allié. C'est terrible. Il respecte terriblement Basso. C'est à dire qu'il a un petit fer et il voit qu'il ne peut rien mettre derrière. Il respecte. Voilà. Il retente son F tilt. Hop. Il a tenté son backer. Il fait un petit step tilt. Il se retreat. Voilà. Et là le faguet. Tu vas essayer d'aller chercher. Et là. Alors je sais pas si c'était le ledge qui a été loupé ou si il voulait vraiment B sur le stage. Je dirais comme ça. En tout cas il va prendre la stock en back-to-back. Donc une stock d'écart mais un off en plus. Voilà. Et quand même. Ça se joue. Mais ça se joue. Tout est possible. Voilà. Après avec Zelda, on peut toujours comeback sur des gros setups de kills qui tue à 30%. Mais... Ça va être compliqué là quand même. Surtout contre Basso qui restait gouvernement bien. Exactement. Qui connait très bien le match-up. Parce que beaucoup de Zelda dans la région avec Altec et Asimov. Il a beaucoup joué dernièrement. Et donc débattable. Et en plus il y a le off sur la dernière stock. Donc on peut supposer qu'il va arriver à le mettre à un moment. Là le walk est présent. Il va commencer à chercher son air 2, son falling upper ou son ulti. Il faudra juste que Débat passe attention à ses Starter Shango. Il ne faut pas qu'il panique. Surtout pas de roll, pas de dodge de panique. Il faut être fini. Parce que une dodge un peu mal foutue. Et c'est errant. Voilà. Attention. On a fait de l'eshrab. Et le... Il a failli être trouvé. Ouais. Parce que l'air d'office de Zelda a failli tomber dedans. Mais finalement... Il a tenté de tout frais. Il a tenté mais c'est compliqué. Ah ! Est-ce que ça serait pas le début du comeback alors ? Avec cette petite erreur là. Qui s'est un peu précisé. On peut, on peut. Mais on le sent quand même. Parce qu'il est assez... C'est assez... Vastos vraiment sûr de lui. Ouais bah c'est ça. C'est ça qui fait un peu peur. C'est ça. Le chevalier qui va que casser la moto et qui va pas toucher le Wario. C'est très dommage pour les gens. Ou et le back-air. Le back-air toujours aussi puissant. Bah c'est surtout que Débatable va taper en désavantage avec son bon air. Et Bastos le sait. Donc il va se placer. Au back-air. Et ça va pas tuer. La bonne BI. La bonne BI. Et surtout le gros Wario qui meurt pas de ça. Alors que oui. Beaux réflecteurs. C'est vrai qu'il n'avait pas trop trouvé son réflecteur. Non. En même temps, Compario... Oh d'accord. D'accord. Nature peinture. Et ce tournoi qui se finit sur un BO3. 2-0 de Bastos. Bravo Bastos. En totale maîtrise dans un match-up qu'on connait très très bien. C'est vrai. Débat n'a pas de mérité. Bravo Bastos. Bravo. Et voilà Bastos qui s'impose de manière assez large. Je crois qu'il a perdu qu'une game contre Yogi. Ouais c'est ça. C'est ça Bastos ? Une game Lupa et une game Lugi. Ah une game Lupa aussi. Donc Lupa, le Falco de Lupa. Pas mal aussi. Enfin bon du coup on vous laisse là. Et un prochain tournoi la semaine prochaine ? Confirmé par l'Ethéon ? Voilà sûrement. Donc on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Sûrement. S'il vous plaît. Évacuez. Et au revoir au revoir. Lupa va vous dire au revoir je pense. Big oui. Big oui. Big oui. 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 Merci bien. Ah. C'est quoi mec ça fait le oui par hasard ? Merci. Bon. Ben on va finir. Allez. Salut. C'est moi le Théo. C'est nous les Théo. Eh ben. Au revoir du coup. J'espère que c'était cool à voir quand même. On va. Ça va pas trop ramer. J'ai pas l'impression. Laissez des likes et des commentaires. Ouais voilà. Abonnez-vous. Je vais remettre à la VOD sur les... Et maintenant on est à 8 minutes pour ranger notre setup stream. Des bisous. En tout cas c'était en BO3 parce que ça devait finir à 22h. Et on n'avait pas le temps. De toute façon derrière rien on m'a dit qu'on n'avait pas à changer. Voilà. Et la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ça se passera mieux pour avoir ça. Allez. A plus. Au revoir. Hasta la próxima. Hopps !